Bonjour à toutes et à tous, je suis Vincent Golin, le directeur du département Économie de l'Institut Paris Région et j'aurai le plaisir de co-animer cette séance avec Laurence Nolorg. Bonjour à tous, Laurence Nolorg, je suis chargée d'études au sein du département Économie de l'Institut Paris Région. Merci Laurence, donc merci de vous être inscrit à cet atelier en ligne sur travailler et produire en Ile-de-France à l'horizon 2040. Je vais d'ores et déjà vous partager l'écran, présenter le déroulé. Voilà, alors comme vous le savez, notre institut a été missionné par la région Ile-de-France pour consulter un certain nombre de représentants, d'institutions, du monde associatif, de l'entreprise, d'universitaires, pour réfléchir aux contours de l'Ile-de-France d'ici 2040. Et parmi ces contours, évidemment, s'intéresser aux grandes évolutions de sociétés, parmi lesquelles, évidemment, les transformations de l'économie francilienne, transformations dont on sent bien qu'elles sont déjà largement engagées. La question, en fait, sur laquelle on va s'interroger durant cet atelier est la suivante. Est-ce qu'il faut revoir la politique d'aménagement économique de la région Ile-de-France, du territoire, au regard des nouveaux grands enjeux globaux ? Et ces enjeux, en fait, on voit bien qu'ils sont assez nombreux. Il y a des enjeux qui peuvent être macroéconomiques sur la transformation de l'économie. On a vu ces dernières années et encore récemment des secteurs particulièrement puissants dans leur développement tel que le numérique. Mais on peut penser aussi à la santé qui a été fortement sollicitée pendant la crise sanitaire et toujours sollicitée avec des attentes très fortes. Des enjeux, évidemment, à travers ça, de digitalisation du système productif, mais aussi, évidemment, des enjeux, tout simplement, de transition écologique à travers un certain nombre d'éléments qui viennent de vendre. Ces enjeux macroéconomiques ne sont pas uniques. Il y a évidemment un certain nombre d'enjeux qu'on peut appeler plus de microéconomiques, c'est-à-dire d'évolution au sein des entreprises, dans l'organisation des entreprises, en leur sein, mais aussi dans l'organisation des entreprises, entre elles, je dis entreprises, mais on peut penser aussi, évidemment, l'organisation des administrations publiques ou ce qu'on peut appeler les associations, etc. Et on voit bien qu'il y a un certain nombre d'évolutions microéconomiques qui se font jour dans les modes d'organisation du travail, dans l'évolution des compétences, des enjeux aussi de localisation des activités. On parle même de relocalisation, de délocalisation dans d'autres sens. Des enjeux, évidemment, de télétravail, on le voit bien en ce moment, y compris à travers cet atelier, mais tout simplement aussi des enjeux de transformation des chaînes de valeur, de modification des chaînes de valeur dans les entreprises, mais aussi dans les organisations publiques et associatives. On voit également apparaître des politiques publiques particulièrement puissantes et très attendues dans différents domaines. Évidemment, si on pense au lien avec le futur schéma directeur, tout ce qui a trait à l'artificialisation des sols, ou politique ZAN, je vous renvoie aux ateliers qu'on a pu mener sur ces questions-là, mais aussi aux impacts et aux conséquences du dérèglement climatique, avec notamment tous ces enjeux autour de ce qu'on a appelé les stratégies bas carbone. Et je vous renvoie à nouveau à d'autres ateliers de l'Institut, mon atelier ZEN, ou zéro émission nette. Alors, pour évidemment traiter de ce sujet, on a rassemblé un certain nombre de personnalités autour de nous. On démarrera cet après-midi avec une intervention d'une prospectiviste, que je suppose vous connaissez toutes et tous, Karine d'Arctique-Pérou. Elle nous donnera une petite présentation, des représentations de l'avenir à l'horizon 2040, j'ai envie de dire, et au-delà, sur un certain nombre de tendances et de l'impact de ces tendances sur la façon dont on peut imaginer l'avenir de la région Île-de-France. Ensuite, on se donnera un petit temps de questions et réponses entre nous. Vous aurez certainement des questions à poser à Karine d'Arctique-Pérou. Évidemment, on fera en sorte de les relayer à travers le chat auprès d'elle. Nous passerons ensuite sur une deuxième partie, une table ronde, dans laquelle vous verrez, nous avons cinq intervenants, que je vous présenterai dans une petite minute. Et cette table ronde, finalement, visera à aborder sur des langues thématiques, sur les enjeux et perspectives de l'économie francilienne et évidemment, de l'aménagement économique. Et tout de suite après cette table ronde, on prendra une séquence, évidemment, de questions et réponses. Ensuite, on s'est dit, évidemment, en préparant cette séance, que c'était intéressant de faire revenir sur scène virtuelle, évidemment, Karine d'Arctique-Pérou, pour qu'elle puisse, non pas refermer la réflexion, mais au contraire, rebondir sur les propos de nos cinq intervenants. Et enfin, on terminera sur une séquence de recommandations. Chacun des intervenants pourra, en une phrase ou deux, on va dire presque un pitch, nous dire quelle est sa recommandation principale au pouvoir public, à la région Île-de-France, si la révision du schéma directeur était engagée. Et puis, on terminera aux alentours de 16h30, par un petit mot de conclusion. Alors, je vous ai dit, on va avoir plusieurs intervenants lors de la table ronde. Ils seront présentés de manière plus précise un petit peu plus tard. Mais, première intervenante, France Moreau-Videleine, de la Chambre de commerce et industrie de Paris-Île-de-France, directrice générale adjointe. Ensuite, Sébastien Chailloux, du comité régional de l'économie sociale et solidaire, Île-de-France, directeur. Ensuite, Bernard Barbier, le directeur de défis métiers. Le directeur général de Choose Paris Region, Lionel Groteau. Et enfin, Stéphanie Galliègue, de l'Institut d'épargne immobilière et foncière, qui est directrice générale adjointe. Alors, avant de céder la parole à Karine D'Arctic-Perrault, peut-être quelques règles du jeu entre nous. On ne peut pas prendre de questions en direct, c'est trop compliqué de manière en ligne. Donc, n'hésitez pas, tout au long de cette séance, à poser vos questions par le chat. Et Laurence Nelor, ou moi, on est là pour, d'une certaine manière, faire remonter vos questions auprès des différents intervenants. Deuxième élément, on est dans un espace de réflexion et de coproduction collective. Donc, n'hésitez pas aussi à utiliser le chat pour partager vos retours d'expérience, mettre des liens par rapport à des travaux que vous avez pu mener, etc. N'hésitez pas à utiliser le chat pour échanger entre nous tous. Je vous rappelle que cet atelier de travail est enregistré. Donc, c'est un point important que vous puissiez évidemment avoir ça en tête. Pourquoi ? Parce qu'on va le mettre sur notre chaîne YouTube de façon à celles et ceux qui n'ont plus participé en direct à cet événement puissent le regarder en replay, vous également, bien entendu. L'atelier sera, en tout cas, sa version en ligne sera mise en ligne d'ici, dans les 48 heures. Voilà, c'est sur ces propos que je vous remercie à nouveau de votre présence et que je vais céder la parole à Karine d'Arctique-Pérou pour qu'elle puisse prendre le relais et nous indiquer en une vingtaine de minutes quels sont pour elle les grands enjeux et perspectives de l'économie francilienne. Karine, la parole est à toi. Merci Vincent, merci beaucoup pour cette invitation. Pas facile à relever, je dois dire, parce qu'en une vingtaine de minutes, ce que je vous propose, en fait, c'est plutôt de partager avec vous un certain nombre de questions. Questionnement, comme vous le savez, puisque le questionnement prospectif, c'est avant tout les questions qui peuvent éventuellement nous amener à trouver les solutions. Et surtout, en fait, ici, ce que je propose, c'est un partage, non pas de variables, c'est-à-dire méga-tendances, bifurcations potentielles, émergences, signaux faibles, etc., mais plutôt une forme, finalement, de conviction, de retour d'expérience de ce que j'analyse depuis ces dix, quinze dernières années et surtout voir comment ces évolutions probables ou souhaitables peuvent influencer la prise de décision. Donc, en fait, je vais vraiment orienter beaucoup mes propos sur qu'est-ce que ça impacte en termes de prise de décision éventuellement et bien évidemment, sous-entendu, qu'est-ce que ça peut impacter dans un nouveau format de schéma directeur. Donc, déjà, dire qu'aujourd'hui, même s'il y a énormément d'interventions sur le monde d'après, etc., on sait de manière, et ça je crois que vous le savez tous, qu'un bon nombre d'évolutions en matière de travail et de production était déjà à l'œuvre. Et lorsque je parle d'évolution, je me situe vraiment à un niveau mondial et je peux dire qu'on peut quelque part aussi résumer le fait qu'on était déjà dans des tendances clés qui sont toujours à l'œuvre, mais qui peut-être, comme on va le voir, ont été impactées ou amplifiées, je dirais, par la crise Covid. La première chose, c'est la première grande tendance, si je puis dire, c'est la reconfiguration sociale des organisations qui repose en fait sur plus de transparence, d'équilibre, en tout cas de recherche d'équilibre des pouvoirs et des relations. Et ça, c'est déjà très visible chez les jeunes. Quand vous posez la question aux jeunes en termes de système de valeur, ce à quoi ils aspirent en termes de travail, ils vont vous dire qu'avant tout, ils ont envie d'aller dans un environnement, de rejoindre une organisation, un environnement où ils se sentent bien et où ils ne sont pas aux prises avec des enjeux de pouvoir qui ne leur permettraient pas de se réaliser. La deuxième grande tendance, vous m'excuserez, je vais aller assez vite sur tous ces points, c'est la prise en compte de nouvelles aspirations en termes de système de valeur et donc de comportement, puisque quand on définit un système de valeur, une valeur, ce n'est pas uniquement ce à quoi on aspire, c'est également ce qui se transcrit dans son comportement, dans ses actes. Et on voit, et c'est un des sujets qui me passionnent le plus, une évolution en fait socioculturelle avec véritablement, selon moi, un changement de paradigme autour de l'émancipation et de l'interdépendance qui fait que nous, citoyens, en tout cas au niveau du travail, nous aspirons véritablement beaucoup plus à une réalisation beaucoup plus globale où on ne travaille pas uniquement, bien sûr, pour gagner sa vie, mais aussi pour apprendre, pour se réaliser, pour échanger. Et donc ça, ça a un impact majeur au niveau des organisations. Encore une fois, je parle des organisations au sens large, que ce soit privé, public ou associatif, avec un besoin finalement de leadership beaucoup plus horizontal, partagé et collectif qui puisse finalement prendre en compte la complexité de ce monde, la complexité grandissante. Et comme je dis souvent, la collaboration en fait, ce n'est pas un effet de mode, c'est véritablement une nécessité pour trouver les solutions demain qui n'existent pas encore. Et on va le voir, ça a été également le cas pendant la crise Covid, enfin, qu'on continue de connaître à l'heure actuelle. Donc ça, cette aspiration des citoyens, cette évolution en termes de système de valeurs vers des valeurs beaucoup plus écologiques, beaucoup plus immatérielles, beaucoup plus d'émancipation et de réalisation, elles sont hyper importantes parce que finalement, elles marquent aussi une forme de responsabilité sociétale qui ne caractérisent pas uniquement encore une fois les entreprises privées, mais aussi l'ensemble des parties prenantes, toute cette nécessité aussi en termes de gouvernance de prendre en compte les différentes parties prenantes. Troisième grande tendance clé, c'est la nécessité pour les organisations de penser beaucoup plus leur recrutement et d'agir beaucoup plus en faveur de l'inclusion qui est aussi liée et la conséquence en fait de ces aspirations et cette diversité des systèmes de valeurs parce que nous sommes aujourd'hui dans des sociétés où les systèmes de valeurs sont assez différents et même s'il y a des convergences, nous sommes finalement dans une société qui a quelque part maintenant l'exigence de prendre en compte l'individu dans sa globalité et donc ça c'est aussi un nouveau défi, je veux dire, pour les entreprises de travailler cette dimension d'inclusion et véritablement de politique RH qui soit développée. Quatrième point, des statuts qui évoluent. Alors c'est vrai que ces statuts évoluent avec la montée des travailleurs indépendants, des slasheurs, de tous ces phénomènes. En France, c'est vrai que c'est peut-être moins visible, cette émergence elle est moins visible alors que si on se place au point de vue des États-Unis ou même au niveau européen, on voit en fait une montée que moi j'estimais des travailleurs indépendants d'ici une vingtaine d'années en représentant à peu près 30% si vous voulez de la population active. En France, on en est très loin, mais ça ne veut pas dire pour autant que ces statuts et cette diversité de statuts ne soient pas à prendre en compte à l'avenir. Cinquième point, les compétences. En fait, les compétences qui véritablement nécessitent en fait de s'adapter quelque part à cette montée en complexité, à l'imprévisibilité. Et on va le voir qui s'est amplifié pendant la crise Covid, mais qui montre aussi qu'on n'est pas uniquement sur des hard skills, on est aussi sur des soft skills, mais aussi beaucoup sur une prise en compte beaucoup plus forte des expériences et des savoir-faire. Et je dirais qu'il ne faut pas oublier que cette prise de conscience, elle est quand même générale et on voit que c'est une tendance vraiment qui est prise en compte. Sixième tendance, un monde qui est bien sûr de plus en plus connecté avec une part du travail digital beaucoup plus importante, qui nécessite finalement aussi d'apprendre différemment et qui impacte également nos conditions, nos environnements de travail, d'où aussi l'évolution vers un mix de lieux, à la fois le travail à la maison, qu'on a vu qui en effet s'est bien développé pendant la crise Covid, mais qui était déjà un petit peu à l'œuvre quand même avant cette crise, également des lieux de ressourcement, des tiers-lieux, et on voit toute une palette maintenant d'activités se déployer au niveau des tiers-lieux, et bien évidemment le bureau qui reste quelque part un incontournable et qui, je pense qu'on le rappellera dans cet atelier, reste quand même un lieu important pour toutes les générations, pour tous les métiers, un lieu de socialisation, un lieu de rencontre, de relation et d'échange. Et puis, septième grande tendance, le développement techno, robotisation, intelligence artificielle faible, mais bien évidemment si on est sur un horizon 2040-2050, il faut prendre en considération les évolutions même de l'IA, l'analyse des données, les algorithmes, le big data, l'internet des objets, etc. Et on voit que ça, bien évidemment, l'enjeu c'est l'intégration de toutes les tendances technologiques les unes avec les autres, et surtout, elle montre bien en fait le risque d'obsolescence par rapport aux talents et aux compétences. Et je vois souvent ce qu'on voyait jusqu'alors, c'est des entreprises qui étaient très friandes de recruter des nouveaux talents très high-tech en matière de technologie ou sur des technologies très spécifiques ou en IA, etc. Et qui ne faisaient pas forcément le pari de la formation interne sur en tout cas certains métiers, puisque ce n'est pas possible sur tous les métiers. Je pense que là, il y a un enjeu et qu'il y a également à voir une évolution peut-être qui est en train de changer, de plus investir sur les ressources humaines des organisations. Donc, depuis le Covid, en fait, on est au moins sur trois défis, puisqu'on a à peu près un sixième de la population mondiale active qui va devoir changer d'emploi. Ça, ce sont les données que propose le McKinsey Global Institute. Et on voit qu'on a au moins, pour notre sujet de l'avenir du travail, au moins trois défis clés, je dirais. Le premier, c'est les nouvelles approches pour former et en particulier, bien sûr, pour reconvertir les millions de personnes. Ça, c'est à l'échelle planétaire. Les protections sociales, puisque là, on a vraiment un besoin d'intégrer en fait et de développer en fait la protection sociale, quels que soient les statuts, quels que soient les âges, quels que soient les dispositions. Et puis aussi, de nouvelles formes de coopération, de responsabilités partagées, comme j'aime bien le rappeler, entre les entreprises et les gouvernements. Et on a vu à l'échelle planétaire, en effet, des gouvernements avec des actions beaucoup plus actives dans cette politique de gestion de crise sanitaire. Donc, qu'est-ce que nous dit la Covid ? Et je pense que ce qui est important, c'est que dans cet horizon 2040, aujourd'hui, beaucoup des travaux, et à commencer par les travaux excellents de l'Institut Paris Région sur les impacts de la Covid, il commence à y avoir, en tout cas, une première série d'études sur la première phase de la Covid, ce que j'appelle la première vague. Mais ce que l'on peut voir, et on peut ramener la Covid à une crise parmi d'autres, comme le dit Edgar Morin, c'est-à-dire cette crise sanitaire, c'est une crise parmi d'autres. Il ne faut pas oublier que nous sommes dans une polycrise, une crise à la fois économique, sociale, culturelle, technologique, et que tout ça, finalement, participe aussi de cette grande métamorphose que l'on vit, de cette grande transformation civilisationnelle. Donc, pour moi, quelques éléments uniquement, parce que je ne peux pas aborder tous les sujets, mais je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs, de défis qui me paraissent les plus importants. La première chose, c'est le rapport au temps. Cette contraction du temps, qui a été très visible, et notamment qui a été vue, je pense, par exemple, à ce qu'on a vu au département des Hauts-de-Seine, où je connais bien la situation, pour avoir travaillé sur le retour d'expérience de la crise dans ce département, eh bien, on voit que plus de 3 000 agents ont été équipés en moins de six mois d'outils nomades. Pourquoi ? Parce que tout simplement, la politique, la stratégie d'équipement était déjà à l'œuvre, et que du coup, il a suffi finalement, quelque part, d'activer, d'accélérer une politique, qu'une stratégie qui était déjà à l'œuvre. Donc là, on voit bien que cette contraction du temps, et ça, les prospectivistes le montrent, que cette crise, dans certains domaines, nous a fait gagner, entre guillemets, du temps. Mais on voit aussi comment cette crise nous projette vers une accélération encore plus forte, qui était bien évidemment déjà visible avant la crise. Art Moutrosa a énormément documenté cette thématique d'accélération sociale, mais on voit un certain nombre d'impacts. Alors, juste à titre d'exemple, on voit que déjà, bien sûr, un grand nombre de gens ont pu télétravailler et télétravaillent encore. On voit cependant que, si vous voulez, même si au niveau de la région Île-de-France, on était proche, sur la première vague, de presque 29 %, je crois que vous notiez à l'IAU, 29 % en fait, de la population active télétravaillée pendant la première vague. Globalement, si on prend tous les chiffres au niveau mondial, on est sur un maximum de 20-30 % des métiers télétravaillables. Donc, de toute façon, certes, il faut prendre en considération et il faut développer cette dimension de management hybride, c'est un peu une priorité à très court terme, mais on ne peut pas uniquement se satisfaire de cette dimension. Et je crois qu'il y a toute une réflexion sur le rapport au corps, le travail avec, aussi dans toutes les problématiques sur le transhumanisme, sur le fait que certaines personnes acceptent de se faire embarquer de technologies pour pouvoir travailler, ou que telle technologie soit préférée à tel humain par rapport à sa fiabilité. Il y a vraiment toute une dimension, je pense, de réflexion par rapport à ces métiers et au rapport au corps qui ne faut pas du tout oublier. La deuxième chose, c'est qu'on l'a vu, deuxième exemple, à travers la COVID, on a vu, bon, ça a été un booster, cette crise finalement, pour un certain nombre de services de proximité, notamment, bien évidemment, le secteur de la santé qui est toujours extrêmement sollicité, mais aussi une explosion du commerce, de la livraison, et puis, bien évidemment, des secteurs qui ont été très, très touchés, comme le retail, le tourisme, la culture, l'hôtellerie, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'on a tout de même, selon moi, une amplification de quelque chose qui était déjà à l'œuvre avant la COVID, qui était déjà cette hyper-concentration autour des méta-plateformes GAFAM. Et quand on voit, en fait, les premiers résultats de la crise, en fait, finalement, on se rend compte que, bon, ben voilà, Facebook augmente de 50% dans les premiers jours du confinement, 50% l'utilisation des plateformes de messagerie, on voit les zooms exploser, on voit, en fait, des GAFAM qui se révèlent être hyper-efficaces et quelque part très robustes face à cette montée d'usages. Mais on voit que, là encore, ça accentue et que, finalement, ces grands acteurs technologiques, eh bien, sont les grands gagnants. Et donc, cela pose, bien évidemment, une question sur la déclinaison de l'ensemble, finalement, des autres industries, pas uniquement technologiques. La deuxième chose, c'est que l'on voit, dès lors où on est dans ce plan de relance et qu'on essaye de se projeter, que l'essentiel est véritablement de se reposer la question de la vision. La vision à plus long terme. Et donc, c'est aussi, déjà, une recommandation, en fait, que je fais, c'est quelle est la vision pour la région Île-de-France à 2040 ? Est-ce que c'est le bien-vivre ? Est-ce que c'est cette valeur de bien-vivre qui est une clé et qui va dicter cette vision, en fait, de l'essentiel de la politique régionale ? Ça me paraît très important, à cette heure, aussi, de remettre en perspective et de vraiment maintenir le cap sur les choses essentielles, c'est-à-dire de la vie, à savoir la simplicité, la sobriété. On a vu qu'il y avait aussi un certain bénéfice à ne pas se déplacer, à protéger les services écosystémiques, à consommer local, etc. On voit l'importance du secteur du care et on voit la santé, qui prend la santé au sens global du terme, pas uniquement santé physique, mais aussi santé morale, prendre une place extrêmement importante. Or, en termes de signaux faibles, on aurait pu très bien voir ça, parce que moi, je me rappelle avoir travaillé il y a presque cinq ans maintenant auprès des travailleurs sociaux dans la prise en considération d'un protocole de prise en compte des bénéficiaires du RSA et on voyait déjà à travers le petit échantillon d'interviews que j'avais fait que déjà plus de 80% des gens ne reprenaient pas le travail parce qu'ils étaient soit malades, soit ils avaient un très proche qui était très malade. Donc la santé était déjà présente, mais elle est amplifiée, si vous voulez, avec la crise Covid que l'on vit à l'heure actuelle. La crise Covid aussi, elle aura forcément des implications en termes de lieu de travail et je pense que vous allez beaucoup aborder aussi cette question plus tard dans l'atelier, donc je ne veux pas développer. Si ce n'est insister sur le troisième point qui me paraît véritablement essentiel, c'est qu'on a vu à travers cette crise que là où on a réussi, on a réussi, quand l'innovation était présente, quand les conditions de la coopération interinstitutionnelle et entre les parties prenantes étaient là. Et je pense que ça, c'est véritablement quelque chose qui ressort de la crise et que l'on doit absolument prolonger, amplifier, valoriser et que toutes ces expérimentations qui étaient à l'œuvre ont pu à un moment donné et bien fort en sorte que les acteurs et la région Île-de-France aient été vraiment au cœur de ça en termes de plateformes techno et de logistique par exemple, mais ce n'est pas uniquement le cas de la région, ça a été aussi fait à certains endroits de France et on voit que finalement le fait de se connaître entre acteurs, de collaborer déjà, de se repérer intuitus personnalis et pas uniquement à travers nos institutions a un rôle extrêmement important et continuera d'avoir un rôle très important. En termes de production, je crois que, bon, je ne veux pas être trop longue, mais sur l'avenir de la production, peut-être insister sur plusieurs choses. La première, c'est véritablement le développement de l'innovation frégale, de la tech aussi dans certains domaines, c'est-à-dire avec vraiment cette idée de faire mieux avec moins, faire mieux et faire mieux au service du vivant et on le voit, les jeunes ingénieurs aujourd'hui sont aussi très friands, très portés aussi par ces valeurs écologistes et donc on voit que cette dimension finalement d'aspiration, eh bien, elle est très plurielle et elle prend des formes finalement assez différentes entre le start-upper qui va investir dans la high-tech ou au contraire la personne qui va partager, va faire des achats groupés ou au contraire la personne qui consommera local, etc. Il y a différentes manières de vivre ces modes de vie durables et ça, ça nourrit aussi l'évolution de la production bien évidemment. Le deuxième sujet, c'est la réindustrialisation avec, comme on l'a vu, et on le voyait déjà bien évidemment avant, une industrie très impactée par la numérisation et donc une industrie qui se cherche finalement puisqu'elle a et elle se doit de devenir plus sobre écologiquement et que la solution passera selon, pour moi, dans une approche beaucoup plus intégrative entre la dimension numérique et la dimension écologique. Le troisième point, c'est que l'on voit cependant apparaître des risques qui étaient déjà visibles mais qui n'étaient peut-être pas pris aussi au sérieux et on le voit là avec la crise Covid, ça a été peut-être des risques qui sont maintenant pris beaucoup plus au sérieux. Je pense en particulier aux risques des enjeux enfin liés à toutes nos infrastructures technos et aussi à toutes les questions de cybersécurité. c'était déjà visible c'était déjà visible puisque les grandes entreprises avaient déjà gonflé de manière substantielle en fait leur part contribuée leur budget contribué à la cybersécurité mais je crois que le sujet n'était pas pris aussi au sérieux et on le voit là maintenant ça a des enjeux véritablement à la fois en termes d'approvisionnement alimentaire mais bien évidemment aussi enfin de géopolitique des matières premières mais aussi au sein des organisations bien sûr ou des hôpitaux qui ont été attaqués etc. L'économie collaborative qui a un rôle aussi très fort mais qui selon moi souffre quand même depuis bien plus de 5 ans et qui souffre quelque part alors même que c'est un acteur et qu'elle est reconnue comme un acteur essentiel et contributif de la résilience des territoires je pense que c'est encore un secteur qui est peut-être sous-évalué sous-considéré même si bien évidemment des choses existent mais c'est comme on le sait ces acteurs de l'économie collaborative et de l'économie sociale et solidaire sont extrêmement importants en termes de résilience. Donc je dirais peut-être quelques écueils à éviter à l'avenir à commencer par ne pas oublier l'humain et le vivant dans ces scénarios de futur dans cette vision du futur dans cette politique publique d'avenir dans ce plan de relance on l'appelle un peu comme on veut et ne pas oublier non plus que l'humain le vivant et bien c'est la nature comme je le disais tout à l'heure mais c'est aussi les jeunes qui représentent 12% de la population française et les plus seniors puisque nous sommes dans une société vieillissante. Donc je dirais que toujours se poser ramener la question technologique à une question éthique c'est-à-dire ne pas réfléchir uniquement à l'automatisation mais réfléchir à l'impact que pourra avoir une automatisation sur déjà des process extrêmement processés. Je crois que le risque le plus important c'est de rajouter des couches d'IA ou de processus sur déjà des systèmes qui sont extrêmement processés sans que l'on comprenne finalement le sens en fait de ce que l'on produit de ce que l'on fabrique et on le sait la grande question c'est véritablement post-2030 avec les évolutions potentielles l'autonomisation de l'IA mais on a là véritablement des sujets qui selon moi sont avant tout éthiques. Je relisais le rapport que l'on avait fait sur l'évolution des mutations économiques à 2035 avec Samuel Sauvage lors du dernier schéma directeur et je trouvais que en effet ça tenait tout à fait la route et nous disions déjà à l'époque que l'enjeu même dans les métiers d'aide à la personne même dans sur lequel en fait l'économie francilienne repose et compte et on le voit avec la Covid va devoir compter encore plus et bien on voit bien qu'il ne faut pas croire que qui dit effort travail de la personne ne dit pas interface technologique et on voit aujourd'hui que le numérique de toute façon doit être continué à être développé de manière massive chose que l'on sait depuis des années mais que peut-être on ne fait pas assez de manière systématique même si ça se déploie de plus en plus au niveau des organisations là je parle vraiment d'une littératie numérique qui faciliterait pas uniquement le travail d'une aide d'une personne qui va aider une vieille personne à la maison à rester chez elle et interagir avec tous les études numériques la domotique etc le médecin à distance etc mais aussi quelque part les parents qui peuvent aussi avoir besoin d'aide pour mieux comprendre ce qui se passe sur les réseaux sociaux pour leurs ados par exemple pour moi tout ça participe de cette littératie numérique qui doit être massive et là encore même si on sait qu'on doit faire ça il y a encore beaucoup de chemin à faire pour dépasser cette dimension alors peut-être en conclusion pour deux grands types de conclusions la prospective en fait l'intérêt de la prospective c'est véritablement toujours de dégager en fait une réflexion au niveau du rapport au temps et à l'espace et essayer toujours de dégager des horizons plus lointains ce que j'ai essayé de montrer peut-être trop rapidement c'est qu'un certain nombre d'évolutions sont déjà à l'oeuvre c'est ce qu'on appelle le creuset profond c'est-à-dire des évolutions qui sont visibles qui s'inscrivent un peu comme des tectoniques des plaques tectoniques qui évoluent peut-être lentement qui à un moment donné peuvent faire émerger voilà quelque chose de nouveau un nouveau mode de vie un nouveau mode de faire une nouvelle technologie une nouvelle innovation etc mais on voit ces évolutions sur le long cours et donc mon premier message c'est déjà essayer d'écouter et de regarder d'écouter enfin d'ouvrir grand les yeux si je puis dire sur ces grandes évolutions qui nous donnent déjà une idée de ce que demain sera le deuxième point c'est véritablement de se dire que les défis finalement relèvent à mon sens de deux grands champs le premier c'est la gouvernance qui doit être plus responsable et plus différenciante et le deuxième c'est pour moi un leadership qui doit être plus tourné sur la capacité à animer les interdépendances donc je vais m'expliquer sur les défis d'une gouvernance responsable différenciante je crois et ce terme d'approche différenciante des rapports au temps nous l'avions soulevé avec Pierre-Antoine Chardel dans la contribution à un ouvrage justement sur Hâte la recherche du temps sur cette accélération du rapport au temps et cette accélération sociale si vous voulez elle a aussi besoin de s'accompagner d'un besoin de décélération d'une mesure finalement des écarts de vitesse de montrer qu'il y a une certaine forme de lenteur de l'humanisation et que celle-ci bien évidemment elle doit aussi prendre place donc ce que je suis en train de dire c'est pas de dire qu'il faut absolument tout arrêter tout ralentir mais que finalement travailler l'horizon long terme c'est aussi renforcer la critique de l'orchestration entre le court le moyen et le long terme et ce que je vois c'est que encore une fois la crise nous projette dans une surinflation c'est le cas de le dire de la réflexion et de la pensée court terme parce que finalement on est beaucoup sur et bien qui c'est qui va faire la relance qui c'est qui aura les budgets où vont être attribués les budgets etc mais finalement encore une fois on ne donne pas assez d'espace à cette réflexion plus long terme sur véritablement la vision les imaginaires que l'on veut faire advenir c'est-à-dire c'est vraiment ces futurs souhaitables que l'on veut faire advenir donc l'idée n'est non pas uniquement de décélérer mais bien d'articuler de continuer à articuler ces différentes dimensions de temporalité et puis celle-ci c'est également de prendre en considération le développement technologique puisqu'on le voit et je le disais tout à l'heure l'importance de la place du corps va être de plus en plus devoir être prise en compte puisqu'on a dans ce rapport à la proximité proximité qui est une des valeurs essentielles en fait de nos sociétés à l'heure actuelle où on est allé très loin finalement d'une globalisation mondialisation qui avait tendance à globaliser l'organisation la prise de décision les process et on voit qu'aujourd'hui il y a vraiment un besoin de retour si vous voulez de proximité et pour moi il y a deux types de proximité il y a la proximité chaude et la proximité froide la proximité froide c'est celle que nous permet le numérique finalement les technologies de pouvoir être réactif de pouvoir collaborer partager des docs être beaucoup plus efficace dans l'apport à une réponse à un problème mais la proximité chaude c'est aussi la proximité du coeur c'est l'affection c'est l'attention c'est le regard c'est prendre la vieille personne par la main c'est regarder le jeune dans les yeux et pas à travers un écran donc cette proximité je crois qu'elle doit vraiment être repensée et que nos services de proximité doivent finalement articuler et la force de demain finalement c'est de pouvoir vraiment penser l'articulation entre ces deux types de services de proximité et de ne pas uniquement succomber au processus qui serait imposé par tel ou tel système technologique ou numérique ça c'est pour la dimension de rapport au temps par rapport à la dimension de rapport à l'espace en fait qu'est-ce que ça veut dire et bien je le disais dans cette dimension de proximité qui pour moi est très très illustrative aussi de cette manière de finalement de penser son territoire mais c'est bien évidemment la question de la juste échelle et la juste échelle c'est pareil ça ce sont vraiment des sujets sur lesquels on travaille bien avant depuis la crise de la Covid mais on voit qu'on a véritablement en termes de gouvernance besoin de trouver cette juste échelle entre le local et le global la relocalisation la souveraineté les emplois nomades les emplois sémantaires et on voit bien que la solution n'est ni dans l'un ni dans l'autre mais dans ce juste équilibre de bien connaître son territoire et de bien voir ce dont il a besoin et puis également le numérique qui apporte donc une complexité mais qui est aussi source finalement qui peut permettre finalement de relier des acteurs entre eux donc je finirai sur cette dimension finalement de ce que j'ai appelé le leadership de l'interdépendance parce que on voit que la mondialisation dans laquelle on est engagé agit sur les pratiques agit sur les défis de notre société Myrielle Delmas-Marty a beaucoup documenté cette question propose d'ailleurs cette boussole formidable d'une gouvernance qui articulerait la compétition à la coopération une forme de coopétition mais je crois qu'il y a un certain nombre de défis d'enjeux à relever et j'en citerai trois vraiment destinées à nos leaders je me permets d'interrompre si tu pouvais ramasser ta conclusion voilà je finis les trois points puisque là je surveille leur aussi je pense être dans les temps qui m'étaient impartis mais trois points donc vraiment à destination en fait des décideurs le premier c'est vraiment réduire l'incertitude réduire les incertitudes dès que c'est possible je vois quand je me remets sur une perspective plus long court où on ne sait pas si les départements vont disparaître où on ne sait pas quelle va être telle politique à l'égard des investisseurs sur les questions de Greenfield quand on ne sait pas finalement quelle sera la politique par rapport aux entreprises par rapport tout ça crée énormément d'incertitude et je pense que ça c'est extrêmement nocif pour l'énergie des acteurs quels qu'ils soient que ce soit les agents publics que ce soit les investisseurs étrangers qui se posent la question s'ils vont pouvoir investir que ce soit voilà les entreprises donc je crois que les décideurs et en particulier les pouvoirs publics doivent arrêter ou en tout cas limiter autant que possible l'incertitude en ne rajoutant pas une couche d'incertitude à l'incertitude ambiante la deuxième chose c'est qu'on l'a vu pendant la crise et on le verra je pense de plus en plus la coopération interinstitutionnelle et la coopération entre les acteurs privés publics associatifs elle est clé puisque c'est la seule finalement manière de pouvoir agir et je crois que la région Île-de-France a vraiment un grand rôle à jouer de ce point de vue là et puis troisièmement c'est aussi prendre ses responsabilités rentrer aussi dans une culture de la responsabilité pour avoir une approche plus globale qui articule à la fois la dimension micro mezzo macro j'ai pas eu le temps là mais beaucoup des innovations se situent au niveau mezzo aujourd'hui beaucoup des émergences socioculturelles c'est-à-dire des choses qui sont en train probablement de bifurquer se passent à l'échelle micro mezzo pardon et je pense que du coup cette dimension à la fois spatiale mais aussi plus globale de prise en compte des acteurs que ce soit des personnes ou des entreprises dans une dimension beaucoup plus large au sens de rationalité d'émotion de ne pas uniquement pilotée ou dirigée par les chiffres me paraît véritablement importante et c'est ce que j'ai appelé le leadership de l'interdépendance où finalement agir dans une vision prospective c'est pas uniquement pour se poser la question en suspens que demain peut-être sera mais c'est véritablement de travailler ces variables pour vraiment se transformer en termes d'organisation et je crois quand je parle de transformation ces transformations individuelles mais aussi collectives institutionnelles voilà merci beaucoup Karine c'est un exercice toujours un peu complexe d'arriver à rassembler des représentations du futur dans une vision bravo parce que c'était vraiment passionnant et je suppose que je me tourne vers Laurence il y a certainement quelques questions qui sont remontées par le chat est-ce que tu peux les relayer auprès de Karine oui tout à fait alors vous avez bien expliqué la relation et les interactions entre la dimension numérique environnementale il y a eu des questions et des remarques effectivement sur l'importance d'inclure toute cette prise de conscience environnementale de l'urgence climatique dans le développement économique donc peut-être qu'il y a peut-être quelques points que vous n'avez pas le temps de préciser sur ces points-là sur lesquels vous pourrez revenir il y a également une question sur la place de l'éducation que vous avez pu décrire et expliquer donc peut-être revenir un peu plus sur effectivement vous avez parlé des jeunes de la place de l'humain et voilà de la formation de l'éducation oui alors sur l'environnement oui je vois mais en fait pour moi c'est tellement essentiel pour moi ça participe complètement donc alors bon je n'ai peut-être pas traité ça parce que voilà j'ai également je travaille beaucoup sur un autre monde possible plus avec j'ai mené beaucoup d'ouvrages au fait sur la problématique de l'environnement de la nature de l'écologie au sens large donc mais là c'est vrai qu'aujourd'hui je n'ai pas vraiment centré mes propos là-dessus mais bien évidemment pour moi la question de l'environnement elle fait partie elle est complètement au cœur et d'ailleurs on le voit je fais partie des gens qui trouvent en effet que cette problématique environnementale elle ne peut pas être prise uniquement en considération par certains acteurs comme certains types d'entreprises ou par certaines associations il faut vraiment que ça soit aussi une vision beaucoup plus partagée alors de ci dit je pense que l'environnement je parlais d'aspiration et de système de valeur je crois qu'aujourd'hui il ne fait aucun doute que celle-ci ne concerne plus une minorité de personnes je crois que l'environnement l'écologie au sens large c'est 70 à 80% des citoyens français qui vraiment ressentent la nécessité de protéger l'environnement et d'agir de manière beaucoup plus écologique la question maintenant c'est véritablement le relais des pouvoirs publics et aussi quelque part partager des visions beaucoup plus partagées entre les différents acteurs pour accélérer quelque part cette transition écologique mais je crois qu'on est bien loin de l'époque où on n'était pas conscient de ces enjeux je crois que là maintenant c'est plutôt aux pouvoirs publics et aux acteurs économiques d'être vraiment plus actifs sur cette question et puis sur la deuxième question rapidement sur la question de l'éducation hyper centrale donc merci oui en effet c'est un sujet aussi qui me tient particulièrement à cœur mais je crois que j'ai vraiment aujourd'hui j'ai vraiment réfléchi aux quelques points que je voulais développer aujourd'hui et je pense que la question de l'éducation pour moi elle concerne tous les âges elle concerne tous les âges elle concerne bien sûr nos enfants mais je crois que j'ai beaucoup par exemple travaillé sur l'impact de la réflexion éthique de l'impact des réseaux sociaux dans les familles sur la relation parent-enfant école etc et on voit en fait que c'est pas que les enfants qui ont besoin de mieux voilà comprendre les réseaux sociaux les risques afférents à ces réseaux sociaux etc et les pièges les biais mais c'est aussi les parents donc je crois que cette éducation elle doit être populaire elle doit être au sens elle doit être globale elle doit toucher tous les âges et que je pense que là aussi en France quand je remets ça sur une perspective beaucoup plus internationale je crois qu'on a on a la chance d'avoir beaucoup d'écoles beaucoup pas forcément d'écoles mais d'universités alternatives d'écoles alternatives de manières de se former il y a beaucoup de réseaux notamment le réseau associatif est très fort et je crois qu'il y a suffisamment en tout cas il y a de quoi faire pour se former et évoluer à ce niveau là mais je pense qu'en effet vous avez raison l'éducation est primordiale merci merci Karine Laurence on te repasse ta parole et tu enchaînes avec la table ronde du coup oui merci donc effectivement après ce cadrage très riche et qui questionne l'avenir pour mieux imaginer les évolutions les solutions qui vont être à prendre en compte dans la vision du nouveau ou pas modèle économique dans le futur avec une approche d'une vision à horizon 2040 je vous propose maintenant avec les intervenants de la table ronde qui va suivre et que je remercie encore de leur participation pour chacun donc dans leur domaine d'intervention que ce soit le développement des entreprises l'économie sociale et solidaire les métiers l'accueil des entreprises internationales et l'immobilier d'entreprise de nous apporter leurs constats leurs idées sur la situation et les perspectives de développement économique de l'île de France donc nous allons aborder cette table ronde des thèmes comme l'évolution des métiers des compétences le télétravail les différents modèles économiques et cela aussi en fonction des échelles comment est-ce qu'ils peuvent être complémentaires et compatibles reparler peut-être des circuits courts du maintien de l'attractivité internationale comment est-ce que tout ça arrive à être concilié donc quand on parle de conciliation il y a également la question des enjeux qui ont été rappelés ce matin en introduction des ateliers notamment avec le ZAN et le ZEN en quoi ils sont compatibles atteignables en maintenant l'attractivité de la région et donc voir un peu sous quelles conditions les entreprises ont continué à se localiser en île de France donc pour pour commencer je vais passer la parole à madame France Mouro-Vidlaine vous êtes directrice générale adjointe de la chambre du commerce et d'industrie de Paris et de France depuis 2019 vous coordonnez notamment l'action des CCI franciliennes dans leur mission d'accompagnement des entreprises et donc vous connaissez parfaitement à la fois la région et les besoins des entreprises donc nous sommes très intéressés par votre regard sur les mutations en cours dans les entreprises par exemple en termes de compétences de localisation peut-être revenir sur le boom du télétravail et ses impacts sur l'organisation la localisation des entreprises en Ile-de-France et peut-être les enjeux du maintien et du développement de ces entreprises donc avec comme je le disais la question du ZAN et du ZEN donc je vous laisse la parole sans plus attendre vous avez une dizaine de minutes Merci beaucoup Laurence c'est pas forcément très aisé de succéder à Karim Bertic Puerou qui a été à la fois extrêmement claire précise et qui a abordé beaucoup de questions cet après-midi je trouve que c'est intéressant justement d'avoir comme perspective un peu le temps long et puis de penser à un exercice qui est un exercice qui va arriver très rapidement maintenant et qui nous interpelle à la fois sur du temps court du temps moyen et du temps long alors quelques mots d'abord peut-être sur la question du besoin des entreprises en termes de compétence parce que c'est un enjeu pour elles c'est un sujet qui revient souvent dans la bouche des chefs d'entreprise avec lesquels la Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris-Île-de-France est en contact permanent et là aussi la question du temps court et du temps court moyen et long est une question importante nous devons nous devons véritablement répondre aux besoins des métiers en tension dès maintenant les métiers en tension on le sait c'est notamment l'ensemble du bâtiment et des travaux publics mais aussi les métiers de l'entretien de la maintenance les métiers de la sécurité ça a été indiqué il y a quelques instants ceux de l'environnement et de l'information mais aussi les questions de logistique je reviendrai peut-être d'ailleurs à plusieurs reprises dans mon propos sur la question de la logistique qui me paraît être une question importante quand on parle de proximité et quand on parle de bassin de consommation donc la première réponse qu'il convient d'apporter me semble-t-il c'est donc une réponse aux métiers en tension et puis dans un temps plus long c'est d'anticiper le besoin des entreprises pour les métiers de demain des métiers qu'on ne connaissait pas forcément encore toujours qui sont tout à fait liés à ce qu'a exposé Karine d'Arctif Pérou il y a quelques instants on a évidemment à l'esprit l'intelligence artificielle mais pas seulement et donc il nous faut penser tout de suite aux transitions écologiques à la construction durable par exemple à ce que l'on appelle la smart city aux énergies alternatives et ça ça fait partie des points sur lesquels il importe aujourd'hui d'avoir à la fois une réflexion mais aussi des actions qui permettront de répondre aux besoins des entreprises c'est tout le sens probablement aussi du SDRIF en ayant à l'esprit que nous avons en Ile-de-France un certain nombre de filières stratégiques et qu'il conviendra naturellement d'y porter une attention toute particulière pour pouvoir leur permettre de continuer à recruter les compétences dont elles ont besoin à recruter ça signifie aussi avoir des formations qui répondent aux besoins des formations d'une part dans le cadre de la formation initiale mais j'aime bien aussi cette idée de la formation tout au long de la vie la formation continue et là aussi il importe que nos dispositifs de formation répondent à ces enjeux pour la formation continue on sait bien qu'on a des métiers qui sont en train de perdre de la vitesse à côté de ces métiers en tension dont je partais il y a quelques instants et il faut créer des passerelles des ponts pour les populations qui se retrouvent dans des métiers qui ne sont pas aujourd'hui ceux qui leur permettent de garantir un avenir radieux et de les orienter de les accompagner vers ces métiers sur lesquels il y aura demain et après demain des besoins la CCI Paris de France avec son dispositif d'éducation essaye de répondre à ces enjeux c'est la raison pour laquelle elle a essayé de faire en sorte systématiquement d'être au plus près des besoins futurs des entreprises et pas seulement des besoins immédiats une des dernières illustrations c'est la création il y a deux ou trois ans maintenant de la Coding Factory qui répondait à un besoin en Ile-de-France de carence en termes de compétences dans ces domaines du codage du coding alors je voudrais m'arrêter un instant sur un sujet qui a dû être évoqué très largement ce matin qui est celui du logement parce qu'on ne pourra fidéliser les talents fidéliser les compétences que si les salariés disposent du logement qui va bien pour pouvoir à la fois combiner leur assouvir leurs besoins et leurs désirs dans leur job on a parlé d'épanouissement tout à l'heure l'épanouissement ça passe évidemment par le boulot par l'entreprise mais ça passe aussi dans sa vie privée et donc le logement est un élément essentiel on sait que c'est un poste majeur de la dépense des salariés et donc que ce soit pour le salarié le collaborateur ou l'étudiant évidemment la question du logement est essentielle et fondamentale et il faut l'avoir à l'esprit quand on parle des besoins en compétences parce qu'encore une fois c'est un des éléments de fidélisation des talents alors j'en viens assez naturellement en parlant du logement cette grande mutation que l'on commence à avoir depuis quelques années en Ile-de-France et naturellement celle du télétravail qu'il s'agisse du télétravail à domicile ou dans d'autres lieux des tiers lieux des espaces de coworking et ça a été décrit très très bien il y a quelques instants là aussi une tendance de fond une tendance lourde mais qui depuis un an environ a trouvé sa pleine expression notamment dans notre région avec en Ile-de-France lors du premier confinement 40% des franciliens qui ont travaillé à partir de chez eux c'est énorme c'est extrêmement important ça a fait réellement créer une bascule par rapport au monde d'avant et il faut avoir à l'esprit maintenant que parmi ces 40% de télétravailleurs forcés lors du confinement de mars 2020 qui s'est étendu jusqu'au mois de mai et qui s'est prolongé d'ailleurs sous différentes formes tout au long de l'année 2020 et jusqu'au début de cette année 2021 on a aujourd'hui 85% des collaborateurs des salariés qui aspirent à conserver de manière hybride cette forme d'organisation du travail ça n'est pas évidemment sans incidence sur la façon dont une entreprise va devoir projeter l'organisation du travail naturellement mais également les locaux qu'elle dédie à la production on est dans une région dans laquelle les services d'économie de services d'économie tertiaire est évidemment très importante mais même si elle est aujourd'hui majoritaire dans la plupart des territoires elle n'en laisse pas moins de la place à d'autres types d'activités et notamment des activités de production il n'empêche que nos entreprises commencent aujourd'hui déjà à s'interroger sur les espaces dont elles disposent et la façon dont ces espaces vont devoir être gérés dans les prochains mois les prochaines années et c'est aussi un des éléments dont le SDRIF aura à connaître le bureau de demain ne sera pas le bureau d'aujourd'hui il faut sans tarder anticiper la possibilité de rendre les immeubles réversibles et commencer également à réfléchir comme le font toute une série de personnes et je pense que ce sera abordé à nouveau cet après-midi même si ça l'a été largement ce matin le fait que nos immeubles puissent dans leur vie connaître différentes étapes et être tantôt des immeubles de bureaux tantôt des immeubles de logements et qu'il faut véritablement anticiper cette capacité de transformation des bureaux en logements en termes de localisation je pense qu'il ne faut pas d'un revers de main balayer tout ce qui existe aujourd'hui et abandonner l'idée que nous avons un certain nombre de localisations qui seront des localisations qui resteront prime comme on dit aujourd'hui on pense évidemment au quartier d'affaires et au quartier central des affaires et à la défense cet effet vitrine que l'on connaît aujourd'hui ne doit pas disparaître intégralement c'est aussi un élément important d'attractivité pour les entreprises étrangères ou les entreprises qui ne sont pas en Ile-de-France aujourd'hui et qui s'intéressent à notre région et il faudra conserver cet effet vitrine cet effet aussi un peu waouh qui permet à des entreprises d'un même secteur d'activité ou de secteur connexe de se retrouver je n'oublie pas non plus évidemment les quartiers de gare qui vont pouvoir laisser une marge de manœuvre non négligeable pour pouvoir essayer de trouver des équilibres entre le bureau le logement les autres types d'activités qui peuvent être exercées on a plus de 8 millions de mètres carrés de bureaux qui sont programmés c'est-à-dire l'équivalent de Paris-QCA le double de la défense qui est envisagé il faut que nous ayons à l'esprit et encore une fois dans la perspective du schéma directeur naturellement que ce sont des lieux de vie mixtes pour les salariés les habitants avec du service des commerces de l'intermodalité naturellement la question de modalité est évidemment centrale sur ce plomb-là nous avons aussi un certain nombre de secteurs tertiaires qui sont aujourd'hui en difficulté qui risquent de perdre en attractivité ils peuvent devenir très vite obsolètes maintenant on a donc ici et j'y viendrai dans un instant des opportunités en termes de foncier un foncier qui est déjà artificialisé et qui pourrait être recyclé vers d'autres types d'activités parce que notre région je le répète n'est pas une région que du tertiaire on a des activités d'autres natures qu'il nous faut conserver on parlait tout à l'heure de chaînes de valeur on parlait de proximité c'est important que nous conservions cette idée-là et que les activités industrielles ou logistiques notamment avec l'effet du e-commerce et afin d'éviter en particulier qu'on ait un peu trop de voitures sur nos routes et bien évidemment il faut que nous puissions capitaliser sur le foncier déjà artificialisé qui existe pour du tertiaire mais pas que pour du tertiaire alors j'en viens assez naturellement évidemment aux questions du ZAN et du ZEN et à ce qui se met en place et aux engendres de maintien et de développement des entreprises en Ile-de-France face à cette pression foncière que je décrivais il y a quelques instants et aux politiques ZAN et ZEN il faut avoir à l'esprit je pense que c'est important que nous l'ayons collectivement bien en tête que l'Ile-de-France n'est pas une mauvaise élève qu'au contraire l'Ile-de-France est plutôt la bonne élève en la matière avec un rythme d'artificialisation qui est de l'ordre de 2% contre plus de 5% en France donc finalement on est déjà peut-être en partie artificialisé mais on a une progression de l'artificialisation qui est bien moindre que celle que l'on peut observer ailleurs et que les activités économiques représentent une part assez minoritaire finalement de cette artificialisation des sols et que donc si l'on fait un rapport en Ile-de-France entre l'activité humaine présente population et emploi et artificialisation et bien nous sommes jusqu'à 3 fois moins artificialisés que d'autres régions il n'en demeure pas moins que l'enjeu est fondamental on l'a bien à l'esprit les uns et les autres et que pour tendre vers cet objectif de zéro artificialisation net il y a à regarder aussi du côté du projet de loi climat et résilience et de ce qui pourrait nous être imposé au cours des prochaines années et on voit bien qu'il faudrait revenir et passer de 800 mètres du sang à 400 hectares par an seulement d'artificialisation en Ile-de-France c'est important c'est fondamental alors la loi climat n'est pas adoptée j'ai lu tout à l'heure qu'il y avait 7200 amendements qui avaient été déposés donc je pense que les débats vont être longs néanmoins préparons-nous quand même à cette nouvelle échéance de mise en oeuvre en Ile-de-France comme ailleurs du projet de loi il y a au sein de ce texte un point qui me semble mériter un peu d'attention et qui est important pour nos entreprises c'est la reconnaissance des zones d'activité économique on leur attribuerait un statut légal ce qui nous donne aujourd'hui ce qui va pouvoir nous permettre de leur donner des outils juridiques et financiers qui sont nécessaires à leur réhabilitation j'en dis quelques mots les enjeux sont évidemment essentiels pour l'activité économique et encore une fois je ne parle là plus tout à fait du tertiaire et pas non plus du commercial lors du dernier drift en 2013 dernier nous avions au sein de la chambre de commerce et d'industrie de Paris et de France bien insister sur le fait que le foncier économique ne devait pas constituer la variable d'ajustement en matière d'aménagement je pense que c'est important de le dire de le rappeler et de le marteler d'abord parce que nos entreprises elles sont aussi très conscientes aujourd'hui que tout ce qui est d'ordre de l'écologie est évidemment important aussi pour elles important dans le cadre de leur relation avec leur partie prenante avec leurs fournisseurs leurs clients surtout leurs clients la chaîne de valeur on le voit bien se rapproche du client c'est ça qui fait la différence c'est ça aussi qui fait la différenciation quel est le besoin du client et comment j'y réponds la question de la proximité qui a été évoquée si souvent dans le propos de Karine tout à l'heure le mettait en avant il faut qu'on ait à l'esprit que nous avons nous aussi entreprise besoin de foncier pour pouvoir s'épanouir se développer créer les emplois de demain nous avions estimé il y a quelques 4 ou 5 ans à environ 250 hectares par an devant être mobilisés pour les entreprises c'est à peu près ce que recherche aujourd'hui Lionel Grotteau sur son dispositif site industriel créant moins qui mobilise environ 270 hectares nous ne sommes pas loin l'un de l'autre il faut que nous soyons en mesure globalement de sanctuariser les espaces déjà artificialisés qui peuvent encore être utilisés par les entreprises on en a beaucoup autour des zones aéroportuaires qu'il s'agisse d'Orly ou de Roissy il faudra probablement faire de la réhabilitation pour un certain nombre d'entre eux et là je m'arrête un instant pour dire probablement faudra-t-il aussi mettre le paquet sur la dépollution d'un certain nombre de sols ça coûte très cher c'est évidemment important mais c'est aussi un des moyens que l'on pourrait avoir naturellement pour travailler sur des sols déjà dédiés à l'activité économique il en va de même pour les friches industrielles et ce sont des efforts qu'il conviendra de mener tous ensemble je pense du coup que le je permets de vous interrompre j'ai le mauvais rôle si vous pouvez conclure sur votre intervention et puis on reviendra vers vous avec les questions tout à l'heure si vous le voulez bien entendu je vais le faire en un instant il faut avoir à l'esprit que toutes les fonctions urbaines sont indispensables habitat commerce bureau industrie et logistique et partout c'est-à-dire dans les différents bassins et que les dynamiques territoriales concourent globalement toutes à l'attractivité de la région j'ai fini merci beaucoup merci donc après votre intervention qui reprend bien effectivement toutes les questions de cet après-midi ils vont faire le lien avec les autres intervenants aussi je vous propose maintenant de passer la parole à monsieur Sébastien Chayou pour nous intéresser de plus près à l'économie sociale et solidaire vous êtes directeur de la chambre régionale de l'économie sociale et solidaire de l'île de France depuis 4 ans environ avec une phase d'expérimentation donc la CRES déploie depuis cette année une offre de services et de ressources pour appuyer le développement de l'économie sociale et solidaire sur l'ensemble des bassins d'emploi de la région je rappelle que vous avez auparavant dirigé une coopérative à un tiers lieu et que vous êtes très engagé dans l'économie sociale et solidaire à travers différents programmes et collectifs que ce soit en France ou à l'international donc voilà votre éclairage nous paraît essentiel donc je pense à la place future de l'économie sociale et solidaire en Ile-de-France peut-être également aux freins qui restent à lever pour un meilleur développement et puis la question des métiers on l'a déjà abordé mais de votre point de vue cela nous paraît aussi intéressant à reprendre et qu'il y a des besoins en formation donc voilà je vous laisse la parole pour nous faire part de vos analyses monsieur Chaillou parfait merci je vous remercie d'abord je n'ai jamais eu l'exercice d'intervenir après l'intention du prospectiviste c'est confortable parce qu'on a ouvert comme ça largement les champs donc ça va me permettre de pouvoir continuer un peu dans certaines dynamiques qui ont pu être évoquées d'un mot pour celles et ceux parmi vous qui ne connaîtraient éventuellement pas c'était l'économie sociale et solidaire je précise que dans mon propos je ne vais pas du tout perdre de temps sur des éléments de chiffres parce que j'ai l'impression que ce n'en est vraiment pas les propos donc l'économie sociale et solidaire c'est bien donc on a la chance d'avoir une loi qui l'a définie parce qu'effectivement dans tous les pays ce n'est pas le cas chez nous le périmètre est stabilisé connu c'est pas voilà c'est une partie d'une donnée fiable cette économie sociale se définit en fait avant tout par une forme d'entreprendre qui peut couvrir tous les champs de l'activité humaine donc on ne peut pas la cantonner ni un secteur ni une filière et c'est avant tout une manière de faire qui est différente et forcément ça va intéresser du coup directement à la table ronde une relation au travail qui est différente puisque au final ce qui va fédérer les structures de l'économie sociale et solidaire qu'elles soient coopératives mutualistes associatives fonds, fondations ou simplement des sociétés commerciales qui font le choix de s'inscrire dans l'économie sociale et solidaire c'est le fait de fonctioner comme une société de personnes on n'empêche pas d'être des sociétés qui mobilisent des capitaux qui ont des fonctionnements encore une fois de sociétés commerciales qui peuvent être sa parentelle des choses assez classiques mais c'est avant tout des sociétés de personnes et donc à partir de là ça permet à l'ESS d'avoir un positionnement dans les thèmes qui sont les d'autres aujourd'hui de travail, de production moi-même de consommation qui est différent et du coup de ce point de vue-là moi ce que je voulais souligner c'était en fait de montrer que l'ESS elle doit être à mon sens pensée dans les travaux qui doivent se faire alors la question c'est faut-il retravailler le Z moi j'ai l'intention à dire oui parce que je pense qu'effectivement le contexte dans lequel on est ouvre quand même tellement de champs d'action qu'en tout cas il nécessite d'être rénové d'être travaillé et du coup l'économie sociale et solidaire je propose un peu de la découper en trois phases je vais essayer de le faire je vais lancer un chronomètre dans un temps concis c'est la phase de l'existant la phase du possible et la phase du potentiel dans l'existant et je vais du coup être un peu dense mais s'il y a des questions par vrai l'économie sociale aujourd'hui c'est une donnée ça existe sur l'économie francilienne là-dessus encore une fois pas de chiffres je vous renvoie vraiment sur le site internet de la Crécile de France qui anime un observatoire et une a de l'économie sociale et solidaire il y a d'ailleurs des publications qui sont et qui vont travailler avec l'IAU pour documenter un petit peu ça donc c'est une réalité c'est une réalité de structure qui est en moyenne notamment à cause des micro-entreprises mais un peu plus grosse que l'économie classique l'essentiel de l'ESS c'est de 10 à 50 salariés et donc du coup c'est un acteur extrêmement important quand on veut travailler sur le travail et le développement économique de la région mais c'est une économie qui a quand même quelques particularités d'abord c'est sûr c'est une économie qui est fortement associative qui est plus financiarisée on l'a vu y compris elle est peu exposée aux crises économiques c'est-à-dire qu'il y a des bulles financières ou même là on l'a vu sur les contractions de l'emploi de la crise Covid là où il y avait moins 3 points de réduction de l'emploi dans l'économie classique on était à 1,8 pour l'économie sociale et solidaire donc elle est plus résiliente moins exposée aux risques mais elle a une gestion plus prudente et elle est aussi plus difficile à faire redémarrer parce qu'elle s'appuie sur un tissu qui est en ce moment très sollicité vous avez peut-être vu d'ailleurs passer des choses voire même les burn-out associatifs qui peuvent exister sur des structures qui sont mises en tension en ce moment et c'est aussi une économie du care 40% de l'emploi de l'ESS en ville de France il est autour de ces métiers-là c'est donc extrêmement structurant pour nos activités là-dessus les problématiques sur cet existant qui sont rencontrés et qu'il faut prendre en compte il y a évidemment l'attractivité des métiers je ne reviens pas dessus mais c'est évidemment dans les métiers du care un peu en miroir de plein de choses qui peuvent être digitalisées travailler différemment cette relation à l'humain qui a été évoquée elle reste indispensable et du coup c'est des métiers qui doivent être revalorisés mais c'est des choses qui sont déjà bien connues vous le savez il y a une question également d'un manque de connaissance et de reconnaissance où l'ESS est trop souvent considéré comme un peu d'insertion un peu de gentils associatifs mais pas vraiment comme des acteurs économiques à part entière nous on le voit dans le travail qui a été mentionné sur les bassins d'emploi on a énormément d'idées préconçues à déconstruire auprès des acteurs économiques et auprès des acteurs municipaux des vines des agglomérations des territoires sur ces idées là on le fait mais je pense que c'est un travail qui mériterait en gros d'être valorisé dans les documents de cadrage des politiques à l'échelle régionale pour faciliter les accès et les portes d'entrée derrière et il manque sans doute quelques outils mais je ne vais pas m'apesantir dessus ensuite l'ESS c'est aussi une économie du possible alors là le champ est extrêmement ouvert que ça soit dans les éléments dans l'histoire alimentaire je crois que vous aurez d'autres occasions pour en parler mais quand on parle de zéro artificialisation nette dans le pacte agricole régional on prévoyait 200 installations par an on en est à peine à une quarantaine et dans la lutte contre l'artificialisation il y a aussi comment est-ce qu'on rend productif, dynamique dans son emploi il y a des endroits qui ne sont justement pas artificialisés on a parmi les terres les plus riches d'Europe pour l'agriculture il y a énormément de choses à faire dessus et ça demande des outils il y a une possibilité mais ça demande des outils volontaristes en tout cas les acteurs de l'ESS sont présents tout au long de la chaîne de valeur que ça soit pour les espaces tests agricoles vous connaissez sans doute des acteurs comme Terre de Liens ou Abiosol qui sont assez exemplaires sur ces questions-là et en termes de débouchés des supermarchés coopératifs mais également plus traditionnellement des AMAP sans parler évidemment des activités de traiteurs et de restauration donc le SSA a des solutions à proposer qui sont dans son emploi local et avec des débouchés économiques forts un acteur de la transition écologique plus généralement sur l'économie circulaire on voit se développer de plus en plus d'acteurs sur le D3E sur des choses comme ça qui ont une forte valeur ajoutée et peuvent mobiliser l'économie j'ai envie de dire classique là où l'économie sociale et solidaire par les réseaux de ressources et de ressources traitent tous les flux et en plus a un impact auprès des populations en termes de prise de conscience de sensibilisation et donc a un rôle à jouer dans cette transition écologique aussi à construire et puis enfin transition du travail on parle souvent de la dynamique de la région ça a été mentionné un peu je le tournerai peut-être de manière plus pessimiste quand on parle un peu de la question de l'entreprise des micro-entreprises ce qu'on appelait il y a quelques années quand le mot est à la mode de l'économie en fait c'est une bombe à retardement avec aujourd'hui 58% des créations d'activités qui sont la création d'activités qui se fait avec cette forme là c'est une bombe à retardement parce que c'est des gens qui sont quasiment sans protection sociale ça a été mentionné et qui peuvent sombrer dans la précarité du jour au lendemain avec des mécanismes qui pour le coup sont très peu résilients et donc dans les questions de la logistique dans la question des collectifs de travail dans la question de la mutation des espaces urbains qui a été mentionnés c'est que des éléments sur lesquels l'économie sociale et solidaire a des choses à apporter a des choses à promouvoir je prends quelques exemples dans les coopératives d'activités et d'emplois des collectifs de travailleurs qui se montent sous forme de SCOV de SIC également de toutes ces formes là qui permettent de tirer lieu également qui sont montées sur des formes associatives etc qui permettent de mobiliser toute une communauté et d'aller chercher par la création de structures collectives c'est à eux coopératives ou autres vraiment de retrouver la forme de sécurité que lie un contrat de travail et que n'a pas le statut d'auto d'auto-entrepreneur ou de micro-entreprise je rajoute à ça donc montrer que l'économie sociale elle a aujourd'hui des modèles qui permettent de désamorcer en tout cas on soit très ces bombes là et donc c'est des modèles qui doivent à mon avis être pris en compte dans le soutien aux politiques économiques et j'ajoute qu'également les acteurs du territoire ont plein plusieurs leviers un exemple les mutuelles municipales qui peuvent qui ont commencé à être mis en place dans plusieurs villes je pense des mutuelles qui peuvent être pris dans le champ de l'économie sociale et solidaire qui doivent être pris dans le champ de l'économie sociale et solidaire et qui permettent comme ça d'assurer une protection sociale également à des gens qui en sont privés par ailleurs donc des leviers dans le champ du possible et puis après je terminerai peut-être sur à mon avis ce qui est le plus prospectif mais en tout cas ce qui est peut-être là où l'ESS a encore plus de choses à apporter je le dis au début c'est le côté potentiel où là on est peut-être sur des champs qui sont plus exploratoires parce qu'ils sont moins sur des modèles économiques qui sont pour moi existants, résilients, performants qui doivent être encouragés pour répondre aux vingt-jeux de notre territoire on est sur des potentialités je vais vous prendre là aussi quelques exemples très rapides d'abord on parlait de nouveaux rapports des politiques économiques je retenais un peu ce qui était présent au début sur l'évolution vers des entreprises partagées des choses qui attiraient davantage les jeunes mais une des premières tendances qui a été présentée en introduction de ce point de vue là l'économie socialiste par des modèles comme celui des PTCE des pôles territoriaux de coopération économique des SIC Société coopérative d'intérêt collectif et en fait déjà en avance sur ces modes de gouvernance qui impliquent tout au long de la chaîne nos valeurs potentiellement des consommateurs des clients en amont également des producteurs et tout ça en partenariat avec des collectivités qui peuvent rentrer toutes les parties prenantes qui sont là aucune n'est on va dire l'unique décideur n'est le bailleur de fonds ou l'exécutant pur et simple on est bien sur des projets qui sont partagés et ça amène des choses extrêmement intéressantes en termes d'implication de mobilisation des écosystèmes mais ça veut aussi revoir un certain nombre de paradigmes parce qu'évidemment c'est des structures qui vont être plus résilientes moins gourmandes sur tout un tas de ressources mais par contre qui ont un mode parce que peut-être plus humain moins basé sur le pur process de réactivité au marché qui vont nécessiter des modes qui vont nécessiter plus de temps et qui sont beaucoup plus intéressants et qui sont dans le champ d'économie sociale déjà pratiqués et qui peuvent être porteurs d'idées pour quels solutions le deuxième élément c'est celui sur le je ne vais pas me défiler sur cette thématique là la question des compétences qui étaient évoquées c'était un deuxième enjeu là dessus de ce point de vue là il y a également une très très forte potentialité avec des millions de bénévoles et de ce point de vue là c'est aussi quelque chose qui est extrêmement important de voir comment est-ce qu'on peut passer des compétences de l'économie informelle qui peuvent être celui du bénévolat mais qui peuvent être celui même de parcours d'insertion de parcours divers comment est-ce qu'on transforme ces compétences informelles en des éléments qui soient reconnus utilisés sur le marché du travail il y a quelques expérimentations qui ont été faites par exemple dans le champ du numérique vous connaissez comme simplement ou d'autres mais l'idée c'est comment est-ce que demain on construit au-delà de ces quelques expérimentations je pense à celle-là je pense également dans certains acteurs du mouvement associatif qu'on met en place des badges reconnaissances d'un certain nombre de compétences pour des associations qui travaillent dans les mêmes secteurs et qui veulent pouvoir s'échanger des profils on est un peu pour moi sur des expérimentations intéressantes mais qui sont un peu la préhistoire de ce que doit être un choc des compétences en France en termes de reconnaissance de ce qui est déjà déployé comme énergie par des bénévoles par des salariés pour leur permettre justement d'avoir des parcours qui soient plus souples et de pas simplement être dans le diplôme de départ et après une espèce de rente un peu alimentée par quelques employeurs qui font la formation continue il y a besoin de retravailler complètement cette question-là ça fait partie des compétences régionales puis enfin pour terminer je crois que j'aurais mis mes limites à peu près pile poil une question de la bonne échelle de comment est-ce qu'on se pose ces échelles-là notamment sur ces éléments les plus potentiels là où sur l'existant est possible il existe déjà des acteurs avec lesquels on peut se fédérer et discuter et si vous en cherchez sur à peu près tous les sujets je peux vous en présenter ou la CRES pourrait vous en présenter en tout cas sur ces éléments de potentiel il y a une question d'échelle à se poser telle que moi je soumets là on n'est pas allé à chercher très loin mais c'est celle qu'on commence à pratiquer depuis un peu plus de deux ans c'est celle des bassins d'emploi qui est un autre avis qui est tout à fait intéressant et pertinent puisqu'elle permet elle est maintenant structurée sur le territoire du Grand Paris où les EPT sont désormais bien identifiés et sur les territoires de seconde couronne ils permettent d'avoir un échelon qui est ni celui du département qui a plus ces compétences là et qui peut parfois être des fois un peu trop vaste et qui est néanmoins plus important que certaines communautés de communes je pense qui peinent à avoir les moyens les ressources pour s'occuper de ces questions là donc je pense qu'évoquer les questions de gouvernance des politiques publiques économiques voire même de gestion de services publics déconcentrés par des outils d'économie sociale et solidaire par les parcours de compétences etc. les bassins d'emploi sont à mon avis notre avis la bonne échelle mais ça nécessite aussi d'en repenser la gouvernance pour y injecter des projets de territoire d'économie sociale et solidaire non pas parce qu'ils seraient meilleurs en soi que des projets d'économie classique c'est vraiment pas mon propos mais par contre ils ont des gouvernances partagées c'est des sociétés basées comme je le dis au début des sociétés de personnes et donc ils ont un rapport à mon avis différent à la gouvernance qui peut être tout à fait intéressant dans la construction nécessaire d'écosystèmes comme c'était présenté au début excusez-moi une petite minute de trop bon mais c'est parfait merci beaucoup monsieur Chayou donc effectivement je crois qu'on a bien vu l'importance de considérer davantage dans nos réflexions de planification de développement économique l'économie sociale et solidaire à la fois par ses spécificités la réponse qu'elle peut apporter mais aussi sa complémentarité avec d'autres secteurs donc on y reviendra tout à l'heure il y a des questions qui sont posées dans le chat donc je vous invite à continuer d'ailleurs à vous exprimer par ce biais nous allons maintenant poursuivre sur ces réflexions d'évolution des compétences sur les conséquences du télétravail l'évolution du management tout ça bien sûr c'est vu accéléré par la crise actuelle mais il y a des choses à pré-exister avant peut-être se poser la question avec la croissance numérique est-ce qu'on va avoir encore besoin de se rencontrer en face à face et puis vous évoquiez les bassins d'emploi peut-être en profiter pour reparler un petit peu d'équilibre S-Ouest et d'équilibre entre les bassins d'emploi et à différentes échelles donc pour cela je vais passer la parole à Bernard Barbier donc vous êtes directeur de défi métier depuis 2017 votre expérience professionnelle s'est construite à la fois dans l'industrie agroalimentaire dans les services les commerces sur internet donc tant dans le privé que dans le public vous êtes également praticien chercheur spécialisé depuis 30 ans en management en formation et vous participez actuellement à des travaux d'études et de recherche sur la dynamique formation métier emploi donc monsieur Barbier je vous laisse la parole pour une dizaine de minutes alors j'ai activé votre micro oui ça y est merci pour cette introduction en tout cas difficile de passer après cette première introduction intéressant aussi de passer après toutes les interventions qu'il y a eu je vais avoir un regard un peu croisé ou décalé avec ce qui a pu se dire en rentrant par les métiers que la question de la prospective pour 2040 c'est la question qui nous est posée et qui m'est posée à peu près tous les jours voire plusieurs fois par jour c'est les métiers de demain alors c'est quoi on va directement rentrer par ça en précisant que les métiers de demain et bien personne ne sait voilà et que quand quelqu'un dit voilà ce que vont être les métiers de demain c'est à chaque fois que des projections du présent on projette demain il y aura intelligence artificielle il y aura oui mais ça existe déjà donc en fait l'important n'est pas de savoir quels vont être les métiers de demain c'est on fait quoi aujourd'hui et pour tout le monde que ça soit dans la formation l'orientation c'est plutôt c'est quoi l'approche d'aujourd'hui pour ce qui est en train de se passer parce que ce qui est en train de se passer les évolutions en cours finalement on ne sait pas pas beaucoup de monde avait prévu il y a un an qu'on aurait un an de confinement alternatif comme c'est le cas actuellement et donc bien entendu ça a changé un peu les choses surtout quand on a voulu faire de la prospective sur les métiers et des emplois ça a un peu bousculé quand même les représentations voilà alors effectivement quand on parle de métiers de demain ce qui est plus important il nous semble c'est de regarder plutôt comment les activités d'aujourd'hui sont impactées par les dynamiques d'évolution alors c'est bien tout à l'heure Karine a pu montrer les différentes dimensions il nous semble dans les travaux que nous menons qu'il y a quand même une sous intégration des différentes transitions par exemple transition générationnelle ou transition démographique le fait que nous soyons passés en 300 000 ans de 0 à 500 millions et en 500 ans de 500 millions à 7 milliards et bientôt à 12 a passiblement une incidence sur notre consommation énergétique et donc le monde qui nous entoure donc c'est ça la problématique parce que la démographie a produit aussi la nécessité de travailler en volume sur des données en volume donc le numérique est venu aider tout ça voilà donc ce dont on parle aujourd'hui sur l'environnement l'écologie et le numérique ne sont finalement que des conséquences à d'autres transitions qui sont générationnelles qui sont démographiques qui sont aussi idéologiques et dont on pourra revenir en 10 minutes je ne vais pas pouvoir développer tout ça on y reviendra bien sûr mais c'est ça qui a un impact fort sur les activités d'aujourd'hui comme le disait Karine tout à l'heure sur l'accélération de ce qu'a écrit Armutrosa il nous semble intéressant que dans la période on a appris un certain nombre de choses et justement dont parle Armutrosa c'est aussi qu'on a voulu faire que le monde soit disponible à l'humain maîtrisable utilisable on en fait ce qu'on veut on le maîtrise on a banni l'insécurité et l'incertitude c'est quand même une grande illusion et Armutrosa montre très bien que l'importance peut-être ça serait de rendre le monde indisponible puisqu'il n'est pas et l'intelligence humaine est faite pour un monde indisponible et pour de l'incertitude il est fait pour apprendre pour prendre de l'expérience de ce qui est autour pour pouvoir faire avec et donc préparer les métiers de demain bon ok mais c'est qu'une incidence finalement et qu'un développement j'y reviendrai ce qu'on a appris dans la période aussi c'est que finalement le numérique était utile on a pu entendre ça et là après qu'on en faisait trop sur le numérique finalement on constate là par exemple qu'il est quand même très utile mais à l'inverse on a appris un manque le manque de l'humain le manque du contact le manque du physique de se sentir dans tous les sens du mot le manque de se toucher et pire j'y reviendrai sur le manque de se rencontrer d'être en rencontre de se confronter alors ce qui est très important et ce qui nous semble nous dans cette approche des métiers c'est d'abord de considérer et c'est le propre même du métier le métier c'est une dynamique identitaire d'un individu d'une personne d'un sujet ce n'est pas la dynamique d'une entreprise la dynamique de l'entreprise c'est l'emploi ce qui est normal c'est bien sauf que la dynamique de la personne c'est le métier justement il y a une construction identitaire de la personne sur le métier et c'est très important à considérer qu'on entende beaucoup dire aujourd'hui les métiers sont finis il n'y a que les compétences etc tout ce qui se dit là c'est quand même en fonction des intérêts de chacun si on parle sur l'intérêt de la personne et du sujet et il nous semble que c'est un élément fondamental si on veut parler métier et formation je voudrais vous rappeler que quand on parle de formation on forme des individus sinon si c'est des robots on les programme c'est centré sur les personnes et donc les sujets et donc ça veut dire quoi ça veut dire que parler métier c'est parler de l'activité de comment on fait ce qui est à faire et pas du tout de compétence le besoin de compétence c'est un besoin d'entreprise l'emploi pour quelqu'un soit employé il faut un employeur l'employabilité n'est qu'une probabilité et quand on parle de compétence je vous rappellerai que ça vient du terme de compétition et a été mis sur l'individu sa responsabilité donc très important de relier au métier et plus on va aller de l'avant plus l'individu devra trouver une stabilité sur quelque chose qui est sur un métier et nous proposons par exemple qu'on parle plutôt pour quelqu'un de se faire un métier source le métier sur lequel il va appuyer un certain nombre de savoir-faire à partir de ses expériences de vie il va se former à un métier source et ensuite développer des qualifications en fonction des besoins pourquoi ? parce que quelqu'un qui sera compétent la compétence c'est de la responsabilité de l'entreprise que de mettre en compétence puisque t'es relié à des situations singulières de travail et c'est de la responsabilité de l'entreprise et c'est très important de resituer ces dimensions et quand on parle d'emploi en parallèle l'emploi c'est une contractualisation une capacité de travail et donc ça peut s'étudier dans un bassin on parle beaucoup de bassin d'emploi oui parce que l'emploi est situé il est dans un endroit comme l'est une entreprise et c'est très bien il y a donc des équilibres à trouver mais quand on parle d'emploi et d'équilibre il ne faut pas oublier que la logique du bassin c'est la logique c'est un bassin de vie c'est un bassin où l'on vit où on se rencontre où on est en relation avec les autres et c'est assez fondamental puisque forcément on en organise des logiques administratives et souvent statistiques mais n'empêche que le bassin n'est pas fermé dans des crises sanitaires on dit vous n'avez pas le droit d'aller plus loin que le département mais autrement pour vivre on passe dans un autre département ou dans un autre bassin tant de difficultés et c'est très important à intégrer cette dimension vie du bassin d'expérience de vie et non pas d'enfermement quelquefois malheureusement administratif alors par rapport à ça dans cette dynamique identitaire effectivement et d'intelligence humaine la formation l'éducation est la place centrale unique puisque l'humain est fait pour apprendre il apprend des autres il apprend du monde qui est autour de lui il apprend de ce qui se passe il n'est fait j'oserais presque dire que pour ça et donc la dynamique humaine est basée sur une dynamique d'apprentissage d'éducation de formation et je vais le dire quand on parle de tout au long de la vie il faudrait quand même qu'on arrive à le mettre en place parce que Condorcet à la révolution le disait déjà quoi il disait on n'arrêtera pas de se former ben ouais et on est encore en train d'en parler donc je pense que l'avenir de demain pour l'île de France c'est de tout miser là-dessus c'est la première région en termes de formation d'éducation et d'enseignement et c'est pas suffisamment valorisé c'est pas mis en avant et c'est pas surtout développé comme ça le soit au niveau que ça donne les vrais puisque la logique même du mouvement et je dirais même au service de l'entreprise c'est faire que les humains soient formés et formés pas forcément pour être au service de l'entreprise mais aujourd'hui quand on parle de formation c'est forcément formation professionnelle il faut réouvrir l'idée de formation pour que l'entreprise s'y retrouve c'est pour ça qu'on est obligé de créer des concepts genre savoir-être par exemple qui essayent de récupérer les expériences de vie des personnes pour les mettre à disposition de l'entreprise dans des situations de compétition c'est normal c'est bien mais tout simplement parce que cette formation-là elle est d'abord humaine elle est basée sur des expériences de vie et elle n'est pas forcément au service a priori d'une activité c'est très important de voir ça j'y reviendrai parce que la base même de l'évolution par exemple à l'Ile-de-France c'est que plus se développe le numérique plus se développe l'intelligence artificielle on voit bien l'idée d'intelligence artificielle plus il faudra laisser la place à l'intelligence humaine à travers les relations entre les humains et entre les rencontres et donc des lieux de relations des lieux de rencontres spontanés des lieux de rencontres qui permettront de travailler ensemble c'est la rencontre qui est productive d'activité il faut qu'on revienne quand même à des fondamentaux et par exemple un effet qu'il y a eu sur les dernières années ça a été que Pierre-Yves Gomez a très bien montré ça que le travail est devenu invisible la seule validation c'est finalement la validation d'un résultat financier qui en soit je le vis je l'ai vécu aucun problème c'est bien le résultat financier c'est bien pour l'entreprise mais l'humain il se reconnu dans le travail dans la production d'utilité qu'il fait dans le travail et c'est par le travail qu'il fait or de plus en plus le travail est devenu invisible pour plein de raisons je vous inviterai à lire Pierre-Yves Gomez là-dessus et donc l'un des enjeux de l'avenir c'est rendre le travail réel visible pour que l'individu s'y reconnaisse que les responsables hiérarchiques d'individus par exemple dans une entreprise sachent quel est le travail réel fait par ceux qui travaillent avec lui et qu'ils les reconnaissent et c'est ça dont on a besoin pour l'avenir voilà et donc à travers tout ça je pense qu'on devrait être bon telle évolution derrière ça en conclant du management lui-même il faut que le management devienne un management humainement durable et ça ne s'impose pas il faut vraiment qu'on comprenne conscience de ça l'efficacité à court terme du résultat financier dans une entreprise peut se faire sans tenir compte de l'humain il faut comprendre la logique il y a des gens qui ne sont pas forcément très agréables en entreprise et qui réussissent quand même à court terme à produire et c'est bien moi ça ne me pose aucun problème ça veut dire que vouloir construire demain c'est un c'est une démarche axiologique de valeur de choix qui est fait si on veut que ça devienne ça voilà et donc effectivement l'île de France est très bien placée pour essayer de proposer une axiologie différente et c'est l'enjeu de 2040 une axiologie différente qui se construit dès maintenant dans la construction de relations de rencontres d'intervalles réels visibles de collectifs qui se réunissent parce que ça part de là les jeunes aujourd'hui l'ont compris ils recréent des relations dans des collectifs dans des fanmakers ils recréent un collectif pour faire autrement parce que depuis à peu près 30 à 40 ans comme on ne recrutait que des personnes qui étaient immédiatement opérationnelles et tout de suite comme on disait expérimentées on leur a dit par incidence bon vous n'avez pas d'expérience on ne vous veut pas et maintenant le problème c'est qu'on les voudrait et ça pose problème donc l'enjeu d'aujourd'hui on le voit dans les recrutements actuellement c'est de recréer de la relation entre un individu qui à un moment donné est responsable d'entreprise et un individu qui aimerait bien être employé et c'est par la recréation de relations qu'on peut le faire et s'il y a un enjeu pour l'avenir dans la région Île-de-France il est celui-là sinon ça sera mal parti donc c'est un choix merci beaucoup merci Bernard Barbier pour cette intervention donc je vais passer rapidement la parole on a pris un petit peu de retard à notre prochain intervenant qui est donc Lionel Grotteau sur les questions d'attractivité de la région à la fois internationale et territoriale je voulais juste rappeler on a fait un interview de Lise Bourdeau-Lepage qui est disponible sur notre site et qui parlait notamment de l'accélération de la globalisation des services l'idée aussi qu'il fallait peut-être excusez-moi je m'y perds passer d'une d'une attractivité productive à une attractivité qualitative pour prendre mieux en compte les enjeux du changement climatique par exemple et donc que cela revient à changer un peu l'architecture économique de la région donc peut-être rappeler effectivement les conditions qui sont nécessaires à l'implantation des nouvelles entreprises en Ile-de-France qui reste une entreprise très attractive Karine Partie de Pérou signalait tout à l'heure rappelait que c'est une des régions qui concentre le plus de talent à l'échelle mondiale et qui est très attractive et le restera certainement donc monsieur Grotteau vous êtes directeur général de Choose Paris Région vous avez une expérience professionnelle à la fois dans le public et dans le privé avec un parcours à l'international et puis une expérience dans les secteurs des télécommunications de l'énergie et donc voilà je vous passe maintenant la parole si vous le voulez bien Merci Laurence vous m'entendez bien ? Oui parfait Merci 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 à vous puis merci à tous les autres intervenants après-midi passionnantes dans votre compagnie donc effectivement beaucoup de sujets qui ont été abordés et puis cette question de l'attractivité régionale pour l'activité économique qui est un sujet vaste donc qui recouvre beaucoup de sujets qui ont déjà été abordés aussi bien sûr tout est lié on a parlé des questions du bureau on voit aussi des collectivités des maires qui s'intéressent de plus en plus aussi au développement peut-être d'activités économiques différentes donc on voit ces choses-là qui bougent l'attractivité par le logement dont on parlait aussi France Morovi-de-Laine qui est clé et puis Bernard Barbier qui nous parlait des attentes pour les individus avoir une approche vraiment centrée sur leurs attentes parce que c'est là que tout démarre une entreprise ce n'est qu'une somme d'individus moi ce que je vais vous présenter peut-être plus en détail c'est ces projets économiques qui ont en particulier une forte composante foncière avec la logique aussi de cette vision du côté des investisseurs on peut peut-être faire un point du côté de la demande déjà donc déjà pour dire qu'il y a des projets en Ile-de-France qui demandent pas mal de fonciers bien entendu qui posent donc la question de l'optimum et de si tant est qu'on sait attirer les projets en question sur lesquels on est en concurrence notamment voilà il y a aujourd'hui des projets en cours suivis par l'agence d'attractivité il y en a 1700 il y en a 105 sur des unités de production 40 sur des unités logistiques sur ces 1700 projets on en a 100 qui sont des projets stratégiques donc à plus de 40 emplois dont 20 sur la production 4 sur la logistique notamment beaucoup de projets en ce moment sur des sujets de mobilité notamment véhicules électriques santé et bien d'autres mais voilà je passe un peu vite il y a une progression des projets des emplois gagnés sur les sujets de la production 16 projets en 2020 500 emplois c'était le double de 2019 ça représente je l'ai dit qu'une part assez faible des 11 000 emplois en tout que représentent les investissements directs étrangers la création d'emplois par les investissements directs étrangers en 2020 donc voilà un petit peu sur le volet de la production il y a aussi beaucoup de projets sur les data centers avec une progression vraiment exponentielle à savoir que l'Europe compte deux fois moins de data centers que les Etats-Unis que l'Ile-de-France elle-même n'est que cinquième en Europe avec un retard de près de 700 MW par rapport à Londres c'est pas la moitié du parc de Londres mais pas loin et on est talonné par les nouveaux entrants que sont notamment Madrid, Copenhague donc on voit qu'on est après je vous parlerai de l'opportunité éventuelle de les accueillir ces projets mais on voit qu'on est qu'il y a des marges de progression sur certains de ces sujets en tout cas alors effectivement peut-être si on parle de pourquoi attirer ces projets d'une part je pense que ce qui est intéressant et on avait mené une étude avec APMG sur l'équilibre en fait de différentes régions mondiales sur leur part d'activité liée à différentes différentes fonctions et on voit que l'Ile-de-France est une région assez équilibrée finalement comme Singapour et au contraire plutôt de Londres qui va avoir une spécialisation plus forte donc on est une région avec une certaine mixité de la logistique de l'industrie des activités de services bien sûr etc c'est plus classique plus connu en tout cas mais maintenir cet équilibre est probablement important je ne m'attarderai pas trop plus là-dessus je pense qu'il y a déjà pas mal d'interventions qui ont eu lieu et qui abondent un peu en ce sens mais voilà donc le sujet bien sûr de l'industrialisation de la région qui est un sujet important le sujet des data centers aussi qui sont à mon sens et j'ai aussi évolué sur ces sujets dans les réflexions et à force d'échanger aussi avec divers acteurs je pense les alliés aussi de la transition énergétique du développement des territoires et des emplois directs indirects qui créent bien sûr des retombées fiscales considérables dont les consommations d'espace ne sont pas toujours si importantes qu'on le pense et qui contribuent de diverses manières au rayonnement des territoires à leur attractivité y compris sur des projets d'inclusion sociale etc donc c'est tous ces projets qu'on voit arriver il y a des enjeux effectivement de pouvoir probablement encadrer mais aussi accompagner de mieux comprendre en tout cas les enjeux qu'il y a derrière la logistique aussi car on ne pourra pas effectivement avoir une région équilibrée développée et qui répond aux attentes des uns et des autres sans aussi penser aux fonctions au support entre guillemets que représente la logistique alors pour continuer voilà un petit peu un état des lieux côté demande disons quelles sont les attentes maintenant de ces investisseurs parce que bon les projets arrivent on les voit arriver on ne les a pas encore gagnés à ce moment là quelles sont leurs attentes je dirais il y a un besoin de clarté et là dessus je rejoindrai des propos aussi de Karine d'Arctique Pérou qui parlait du besoin de réduire les incertitudes aujourd'hui sur certains projets avec cette notion de foncier importante en jeu nos interlocuteurs ne savent pas nécessairement à qui s'adresser on peut être en relation par exemple avec des responsables Europe d'acteurs GAFA ou autres qui vont chercher des sites pour leur entreprise ils ne savent la figure du maire est bien connue au niveau européen cela dit en Europe en Ile-de-France on voit qu'il y a beaucoup d'autres acteurs il y a beaucoup d'aménageurs des aménageurs aussi publics c'est aussi une particularité régionale à garder en tête la figure de l'intercommunalité qui parfois est également connue mais peut-être je vous citerai une anecdote dans les Hauts-de-Seine c'était un opérateur immobilier français pour le coup qui est très actif sur le domaine de la défense sur la zone de la défense qui m'expliquait la complexité de faire des projets à Ile-de-France il me disait moi je dois être en contact avec l'établissement public de la défense mais il y a aussi d'autres aménageurs il y a le département bien sûr le préfet de région pour les agréments bureaux le préfet de département la région elle-même les maires les intercommunalités la métropole qui a aussi la main sur certains documents d'urbanisme donc autant dire c'est compliqué c'est compliqué et on essaye de donner une vision unifiée des procédures auxquelles les investisseurs vont être confrontés d'essayer de les aider aussi pour leur aider à comprendre à qui ils doivent parler leur éviter de faire des impairs aussi il peut y avoir aussi certaines personnes qui peuvent ne pas apprécier d'avoir été contactées après telle autre donc quand on est de notre côté de la barrière côté public ça nous paraît normal mais en fait de leur côté ça peut parfois être assez compliqué de comprendre ça on a je pense aussi des services qui sont très bien préparés qui connaissent les procédures extrêmement bien je pense au niveau départemental des services de l'État en général on trouve des personnes extrêmement opérationnelles et qui sont préparées à faire face aux demandes la question c'est souvent aussi de l'articulation entre les niveaux national, régional, départemental face à des projets stratégiques ou parfois il peut y avoir des messages passés au niveau national au niveau politique on s'engage sur des délais etc. et on voit que la boucle est longue entre les différentes prises de parole face à l'investisseur qui voit ces différences et peut-être un message que je voudrais passer de ne pas hésiter à se rapprocher du terrain pour lui donner un peu la main pour pouvoir donner les meilleures informations les plus fiables et s'engager à ce niveau-là et que ce soit plutôt du bottom-up que du top-down certains investisseurs dans la logistique nous disent aussi qu'ils ont parfois des terrains qui sont préemptés qu'ils avaient identifiés et donc c'est une question de visibilité de lisibilité de l'action aussi on voit qu'il y a à l'année de France la question des agréments bureaux qui sont donnés aussi par la préfecture de région des agréments pas que bureaux d'ailleurs et la question aussi de la lisibilité de la visibilité de l'utilisation de cet agrément qui est parfois posé par certains investisseurs un porteur de projet toujours qui lançait un fonds d'investissement immobilier sur le Grand Paris m'avait confié enfin m'avait montré ses slideshows en fait qu'il montrait à ses investisseurs il disait voilà il montrait une slide avec tout un tas de documents SERFA autorisation administrative etc ça s'empilait sur sa slide et puis conclusion c'est c'est compliqué je connais le système et finalement cette connaissance n'est pas réplicable donc faites moi confiance pour mettre votre projet en Ile-de-France je me suis dit bon on a peut-être encore un petit peu de travail sur la logistique un acteur de la logistique me disait aussi on a constaté en 20 ans un éloignement moyen d'un entrepôt qui a reculé de 15 km aussi peut-être une idée reçue la logistique et l'industrie chaque année ça représente 0,8% de l'artificialisation des sols parmi l'ensemble des projets qui peuvent avoir lieu donc important je pense aussi de poser des éléments chiffrés des débats je pense que voilà ce type d'événements que vous organisez sont assez salutaires en tout cas je suis heureux de pouvoir relayer certains messages de ce type là donc certaines démarches du coup qu'on a lancées par rapport à ça parce qu'on parle derrière quelle offre du coup quelle solution quelle offre on peut proposer au niveau des Îles-de-France on a effectivement lancé et merci à toi France pour avoir mentionné cette initiative donc une liste de 26 sites clés en main à destination d'activités industrielles de 0,4 hectare à 40 hectares adaptés par rapport nous au cahier des charges qu'on reçoit d'investisseurs et avec l'idée de faire gagner à peu près un an sur les procédures et donc passer jusqu'à 18 à 24 mois entre décision d'investissement et lancement de la production on a eu beaucoup de contacts d'investisseurs pas que d'investisseurs internationaux à cette démarche donc c'est bien une attente et c'est bien un point qui peut parfois être bloqué en Île-de-France je pense que c'est un point qu'il faudra poursuivre il faut continuer notamment sur la notion de friche je pense que la notion de ZAN va impacter beaucoup de choses il faut continuer à travailler ce qui est important dans cette démarche c'est cette dimension bottom up c'est à dire qu'on est vraiment parti du terrain on est parti de nos contacts sur les territoires on est d'ailleurs preneur de continuer cette démarche avec potentiellement des entreprises on sait que le foncier n'est pas le seul élément constitutif de l'offre mais il en est un important et donc pouvoir continuer à travailler sur ces sujets à identifier notamment des friches et des terrains vraiment adaptés en termes et puis aussi avec des reconversions de sites qu'on voit aujourd'hui de sites industriels à l'île de France il y a des opportunités je pense qu'il faut qu'on arrive à y travailler de manière collective cette notion de collectif et de bottom up me paraît super importante dans tous les sujets dont on parle et puis travailler aussi sur l'innovation pour pouvoir utiliser peut-être des espaces on parlait de logistique peut-être les utiliser de manière plus intelligente aussi peut-être des espaces dans la ville qui sont on peut imaginer des start-up qui font certaines choses et on peut imaginer en tout cas au-delà de la notion d'entrepôt il peut y avoir sur la logistique du dernier kilomètre pas mal de choses intéressantes à faire si je reviens sur les data centers également la démarche qu'on a engagée c'était d'essayer de gagner en anticipation de créer un cadre plus clair et plus incitatif pour les opérateurs aujourd'hui c'est quand même une démarche très très à tâtons il y a une connaissance maintenant de pas mal d'acteurs de comment ça fonctionne et quelles peuvent être les zones incitatives prêtes à accueillir des projets mais ça reste quand même assez ça part un petit peu dans tous les sens pour ainsi dire et donc c'est un travail qu'on a commencé qu'on a initié avec une forte impulsion de la région Île-de-France aussi et avec une dimension multipartenariale très forte avec des acteurs publics et privés autour de la table l'idée c'est voilà créer de l'anticipation permettre aussi notre objectif c'est de produire un guide à destination des collectivités des élus et puis un argumentaire pour les investisseurs associé à une liste de sites favorables justement pour simplifier et puis aussi peut-être cette pédagogie aussi vers les différents acteurs du développement économique que peuvent être les élus que peuvent être les collectivités et d'autres au sens large pour expliquer ces projets qui peuvent parfois être complexes et donc je pense dans les deux sens il y a besoin de mieux comprendre aussi de quoi on parle pouvoir aussi armer les collectivités pour savoir distinguer entre des projets vertueux des projets qui peuvent l'être moins on voit parfois que des gros acteurs peuvent parfois être les plus vertueux il y a pas mal de choses contre-intuitives peut-être qui doivent en tout cas être prises en compte Lionel vous demandez de conclure si vous le voulez bien le temps passe ça marche ça marche donc effectivement un message peut-être dans ma conclusion c'est la notion de ne pas contraindre parce que c'est peut-être une tendance qu'on peut avoir facilement en France mais d'encadrer et d'inciter la notion de concurrence aussi on est en compétition on a des voisins européens qui vont pouvoir faire des procédures comme les nôtres mais qui réussissent à les faire pourtant de manière plus courte de manière opérationnelle donc on voit par exemple c'est ce qu'a fait Amsterdam pendant un an j'aime de tous les projets de Data Center ensuite on donne des règles ensuite c'est incitatif c'est encadré mais en fait c'est incitatif donc c'est pas juste ça sera que là etc c'est des règles en gros qui contraignent mais c'est aussi finalement je contrains mais dans l'espace où j'ai contraint je sais inciter et je sais donner un ensemble de choses qui font que c'est incitatif peut-être un dernier mot on voit que les investisseurs s'inscrivent aussi de plus en plus et c'est salutaire enfin je pense c'est vraiment ce qu'on observe ils ont envie de s'inscrire dans les territoires d'agir sur leur impact sur les territoires et donc il y a aussi une question de comment est-ce qu'on incite à ça nous on y travaille beaucoup voilà la notion de l'investisseur prédateur et la notion de projet prédateur pour les territoires on en voit quand même de moins en moins beaucoup de projets vertueux cela dit il faut continuer à mesurer il faut continuer à mettre des métriques et à pouvoir en tout cas inciter et que les différents acteurs du développement économique puissent être armés sur ces sujets donc voilà peut-être cette notion là et puis dire qu'il faut continuer à séduire qu'on ait apporté des choses en fait dans la corbeille de la mariée face à l'investisseur qui lui avoir une approche très orientée client nos concurrents en tout cas sont vraiment dans cette démarche là et donc il importe en tout cas si on souhaite gagner ses projets s'y inscrire également Merci beaucoup Lionel Grotto on vous repassera la parole tout à l'heure pour répondre aux questions je vais maintenant m'adresser à madame Stéphanie Gallied je remercie vraiment d'avoir patienté jusqu'à maintenant pour intervenir vous êtes directrice générale adjointe de l'Institut de l'épargne immobilière et foncière donc je vous laisserai en dire quelques mots parce que je ne sais pas si tout le monde dans le public connaît votre institut et donc on va être très intéressé par les différentes interventions que vous allez pouvoir être amené à faire sur l'aménagement économique du territoire en matière d'immobilier d'entreprise peut-être voir quelles sont les transformations des stratégies des investisseurs et des grands occupants et peut-être aussi les nouvelles attentes justement de ceci en matière d'aménagement économique voilà merci madame Stéphanie Gallied je vous laisse ta parole merci à vous j'espère que vous m'entendez bien merci beaucoup pour ce temps de parole que vous m'accordez donc effectivement l'Institut d'épargne immobilier et foncière l'IEIF c'est un institut un centre d'études et de recherches sur l'immobilier institutionnel et cela fait rien de moins que plus de 35 ans que l'Institut est un observateur en fait des stratégies d'investissement immobilier des institutionnels de positionner l'immobilier dans son écosystème et de fait tous les propos qui ont été tenus avant moi vont me faire justement orienter mon propos par rapport justement à ces stratégies des investisseurs et je rebondis sur ce qu'évoquait Bernard Barbier tout à l'heure sur l'incertitude parce que c'est le premier point que j'évoquerai donc vous disiez si je ne me trompe pas que l'intelligence humaine était faite pour l'incertitude j'ai envie de dire que ça tombe très bien parce qu'en ce moment c'est vrai que l'impact réel de la crise économique que nous traversons en particulier une fois que les aides publiques auront diminué il est très 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 difficile pour les acteurs économiques de se positionner par rapport à ça et concrètement ça veut dire que justement ce contexte d'incertitude finalement font que les entreprises sont assez logiquement en position d'attente dans leur stratégie en particulier dans leur stratégie immobilière alors vous m'interrogiez sur justement les transformations des stratégies je vais orienter mon propos d'abord sur le télétravail parce que c'est un sujet je crois ô combien d'actualité tout le monde s'interroge sur les modes d'organisation du travail et c'est vrai que cette crise sanitaire parmi je dirais les thématiques qu'elle est venue interpeller d'ailleurs toutes les thématiques ont été interpellées le mode de vie le mode de travail le mode de consommation le mode de tourisme etc. mais c'est vrai que le mode de travail a été également interpellé mais ce qui ce sera une première remarque ce qui est important de garder en tête c'est que ce n'est pas nouveau le télétravail on en parle depuis au moins une dizaine d'années si ce n'est plus et aujourd'hui la question c'est vrai que dans un contexte de pandémie on s'interroge sur les fonctions des bureaux vous évoquiez l'importance de se rencontrer d'échanger la créativité ne peut pas se faire en visioconférence les réunions les partages d'expériences oui c'est ce que l'on fait ensemble aujourd'hui mais pour certains objectifs on a quand même vraiment besoin de se voir ce que l'on voit d'ailleurs depuis le début de l'année les premiers signaux de marché quand on en termes de stratégie immobilière ce que l'on perçoit c'est que plutôt les entreprises sont avec des perspectives de diminution plus ou moins forte des surfaces qu'elles occupent actuellement alors bien sûr c'est une logique de vigilance en matière de coût mais ça participe aussi des réflexions en matière d'organisation du travail donc comme je le disais le télétravail ce n'est pas un sujet nouveau et ça a été dit également par mes prédécesseurs ce mouvement il est porté bien sûr par les révolutions numériques la digitalisation est un fait majeur et parce que justement c'est ce qui rend possible cette réflexion sur l'usage et l'emploi des espaces de travail sur ce qui rend possible l'optimisation de la surface disponible et comme vous l'avez dit c'est aussi un enjeu pour la rétention des jeunes talents parce que justement il ne suffit plus aujourd'hui de proposer un espace de travail simple mais bien sûr quelque chose de plus agile une deuxième remarque que je crois qu'il est important de garder en tête c'est que l'impact du télétravail sur les entreprises quelles qu'elles soient et donc pour le sujet qui nous concerne dans mon propos l'impact sur les marchés de bureaux en fait ça doit être considéré sous plusieurs angles la productivité la rentabilité la créativité j'en parlais tout à l'heure la cohésion le partage des valeurs la dynamique d'entreprise alors comme là le temps imparti ne nous permet pas d'endresser un tableau complet moi je vais me concentrer sur l'impact sur le parc et la demande de bureaux parce que nous avons procédé à certaines estimations que je vais vous proposer dans un instant mais avant cela une autre remarque qui est que le télétravail ça a bien sûr une face bureau mais ça a aussi une face logement avec bien sûr des conséquences sur l'évolution de l'offre de logement et par définition d'équilibre entre les deux marchés puisque un déplacement les mètres carrés nécessaires vont se déplacer entre les espaces d'ailleurs pas forcément au même endroit ce qui nécessite par définition d'autres travaux de recherche et une quatrième remarque avant de donner quelques précisions c'est que si on raisonne en termes de postes de travail quand on dit que justement le télétravail se développe il faut garder en tête que si l'on réduit le nombre de postes de travail ça ne se répercute pas de manière symétrique sur les surfaces occupées par les entreprises pourquoi ? parce qu'il est essentiel de développer des espaces de convivialité de réunions de rencontres pour développer les interactions qui elles restent absolument nécessaires et ça c'est un point important vous évoquiez tout à l'heure madame Moreau-Vidlaine le pourcentage de franciliens qui avaient télétravaillé pendant le premier confinement donc j'ai relevé 40% moi j'ai un chiffre qui va dans le même sens qui est le pourcentage des cadres qui avaient télétravaillé pendant le premier confinement d'après la PEC et c'est 8 sur 10 donc c'est effectivement des proportions qui sont absolument considérables et alors quand on raisonne par rapport au premier confinement c'est vrai qu'il faut garder en tête le fait que ça ne reflète pas une activité stabilisée en télétravail mais bien un cas je dirais spécifique et ça permet surtout d'estimer le potentiel de salariés qui pourraient y avoir recours donc c'est un élément à garder en tête alors je dirais de manière assez logique on sait que le télétravail a un impact déflationniste sur le parc de bureaux mais ce dont on est à peu près certain c'est que ça va prendre du temps et que là-dessus au sein des professionnels de l'immobilier il y a un consensus qui se fait autour d'une dizaine d'années pour mettre en place des stratégies complètes de télétravail parce qu'il y a besoin de temps il y a besoin de temps pour implémenter une nouvelle organisation du travail donc en lien avec les stratégies des entreprises leur culture les attentes des salariés les institutions représentatives et les personnels etc. ça demande du temps aussi pour définir et décliner en matière immobilière la nouvelle organisation en termes de localisation d'aménagement des espaces et donc en termes de surface occupée et par ailleurs la mise en place de ces évolutions ne pourra se faire qu'en tenant compte des dates de sortie possibles des baux en cours qui comme vous le savez peuvent aller jusqu'à 9 ans donc de toute façon il y aura un effet lag par rapport à je dirais aux impacts concrets de la mise en oeuvre du télétravail quoi qu'il en soit nous avons procédé et je vais vous donner les résultats très rapidement à quelques estimations par rapport au nombre de jours télétravaillés d'impact que ça aurait sur la demande placée de bureaux sur l'occupation des espaces donc sur les 54,5 millions de mètres carrés de parc immobilier tertiaire en Ile-de-France ça c'est la valeur à fin décembre 2020 et on a raisonné en prenant différents critères dont je vous fais grâce simplement pour la mécanique de calcul mais en tout cas sachez qu'on a considéré la part des entreprises qui choisiraient de mettre en oeuvre une politique de télétravail la part des emplois de bureaux qui permettent la mise en place du télétravail le gain de surface envisageable et enfin le nombre de jours de télétravail et bien selon plusieurs hypothèses je vous donne un résultat synthétique qui effectivement en termes de télétravail on arrive à un jour et demi de télétravail par semaine et bien ça représente 2,6 millions de mètres carrés non utilisés sur site et je raisonne bien par rapport aux emplois de bureaux et donc rapportés au parc occupé par les emplois totaux des entreprises cela représente 10% de surface gagnée pour les entreprises concernées pour donner des ordres de grandeur par rapport au parc total francilien occupé ça représente 5,2% donc ça c'est une simulation qu'on a présentée et qu'on a modélisée et qu'on a présentée et donc là je disais un jour et demi pour deux jours de travail rapportés au parc total francilien c'est 7% du parc pour deux jours et demi de télétravail c'est 8,7% donc vous voyez que le volume de mètres carrés que cela représente est forcément dépendant bien sûr du nombre de jours mais un point quand même important dans toutes ces réflexions c'est que à l'issue de la première phase de confinement il convient de souligner que justement les français ont été parmi les premiers en Europe à revenir au travail et c'est vrai qu'il y a des aspects culturels à considérer que justement un certain nombre d'études ont confirmé un retour plus rapide sur le lieu de travail des salariés français et globalement en Europe du Sud et par exemple en décembre selon la Dares et bien ce sont 75% des salariés qui n'étaient pas en télétravail donc c'est quand même un nombre important donc il y a aussi des aspects culturels donc j'en termine avec mon zoom sur le travail et vous m'interrogiez sur les évolutions des stratégies immobilières et je crois que l'un des points fondamentaux à retenir il y a cet aspect digitalisation puisque par définition c'est le levier indispensable pour la mise en place du télétravail mais de manière générale et par rapport aux propos de mes prédécesseurs c'est l'un des éléments déterminants et les stratégies des acteurs des investisseurs immobiliers en prennent part dans leur stratégie il y a également l'importance de l'immobilier géré et ça c'est également un point qui a été certainement évoqué précédemment en particulier sur l'immobilier de service et dans les problématiques que l'on évoque sur l'usage des biens qu'ils soient de bureaux les résidences gérées l'immobilier de santé etc. ce sont par définition des sujets d'attention et ce qui est évident pour un investisseur c'est que le business model un investisseur institutionnel il est en train d'évoluer vers la seule perception de loyer vers du loyer plus du revenu lié au caractère opérationnel de l'actif qui est sous gestion je sais que le temps imparti a été court mais j'aimerais terminer là-dessus pour vraiment souligner que les deux lames de fond sont celles-là numérisation et prévalence de l'immobilier géré pour les investisseurs aujourd'hui merci beaucoup madame Gallier vous avez tenu parfaitement dans les 10 minutes je vous propose maintenant de passer la parole à Vincent Golin qui va vous dire faire un peu le point sur les questions nombreuses du chat alors merci Laurence quand on a évidemment préparé cette séance vous doutez bien que ça allait être très riche donc merci à nouveau de vos interventions très riches qui du coup ont amené un certain nombre de questions et on a un temps très court donc je vous propose la règle suivante je vais vous faire remonter un certain nombre de questions en m'excusant par avance à celles et ceux pour lesquels je ne remonterai pas les questions mais on pourra aller regarder après dans le chat donc je vous remonte une partie des questions et je vous demande de choisir une réponse à une question qui vous semble proche de vos sujets et de vos préoccupations et également du coup nous donner tout de suite votre recommandation pour le prochain chemin directeur quelle recommandation vous feriez au pouvoir public voilà j'espère que c'est le terme possible et puis comme ça ça nous permettra de gagner peut-être un petit peu de temps et de céder après la parole à Karine pour qu'elle puisse nous donner quelques éléments de remise en perspective alors dans les questionnements qui remontent du chat il y a évidemment des questions qui sont dans la toile de fond la toile de fond c'est la question de la transition écologique de ses impacts alors il y a des impacts qui peuvent être évidemment sur est-ce que demain il ne faudrait pas utiliser différemment l'immobilier d'entreprise peut-être pour poser peut-être des panneaux solaires dessus donc est-ce que finalement l'immobilier d'entreprise n'est pas aussi un support à la transition écologique plus globalement des questionnements sur bon demain quel secteur d'activité quelle production quelle consommation donc on peut se dire qu'évolution structurelle de l'économie francilienne pour répondre aux enjeux de la transition écologique je vous rappelle qu'on attend par exemple une évolution très très forte du coût de la tonne de carbone qui devrait être multiplié peut-être par 10 si on en croit les spécialistes du GIEC par exemple des questions qui ont plus trait à des choses historiques sur la région Île-de-France et ses politiques publiques c'est la question du rééquilibrage entre l'Est et l'Ouest est-ce que c'est un objectif toujours d'actualité sous-entendu au regard des tendances actuelles et peut-être des impacts du télétravail sur la localisation des entreprises quelques questions évidemment un peu plus ponctuelles les freins au développement de l'économie sociale et solidaire en Île-de-France il y avait une réponse à apporter qu'elle pourrait-elle être la question en fait des bassins d'emploi et des bassins de vie comment ils coïncident est-ce que ce sont les mêmes périmètres géographiques ou est-ce que ce sont des périmètres différents derrière pas mal d'interrogations sur quand même les data centers chers à Lionel Grotteau est-ce qu'ils sont vraiment compatibles aux enjeux zen et zen donc artificialisation net zéro artificialisation net et zéro émission net et puis des questionnements aussi sur les potentiels d'emploi derrière les data centers et puis et puis évidemment pas mal de choses sur la logistique avec les mètres carrés je dirais qui sont dans les entrepôts mais aussi finalement beaucoup de mètres carrés de mètres cubes dans les camions et les infrastructures qui sont nécessaires à la logistique donc peut-être avoir une approche assez holistique de l'impact de la logistique sur l'artificialisation et l'économie francilienne voilà les principales questions et interrogations de nos participants à cette heure je vous propose de répondre dans un ordre différent des prises de parole de tout à l'heure on va démarrer au milieu et je propose à Bernard Barbier en 2-3 minutes de choisir une question il y en a une sur les bassins d'emploi peut-être d'y répondre et de se donner que vous puissiez donner votre recommandation principale pour le schéma directeur oui Vincent effectivement j'ai répondu rapidement il n'y a pas de correspondance entre un bassin d'emploi tel qu'il est structuré aujourd'hui les bassins de vie d'abord parce que les bassins d'emploi d'aujourd'hui sont des constructions administratives et statistiques donc on a essayé de faire 25 bassins qui avaient une cohérence une possibilité de pilotage etc et on voit bien que les bassins de vie souvent c'est plusieurs bassins d'emploi mais ça dépend beaucoup de la capabilité c'est à dire est-ce que la personne a une possibilité de se déplacer plus ou moins on voit que des personnes en situation de handicap le bassin de vie peut être très très petit dans certains cas et pour d'autres le bassin de vie c'est presque l'île de France en tout cas on peut très facilement venir dans le centre de Paris avec le RER donc les moyens de déplacement influencent cette vision là voilà donc effectivement je dois dire malheureusement ou heureusement en tout cas on a fait un certain nombre d'études inter-bassins pour montrer par exemple que la dynamique régionale la dynamique de la formation est une dynamique régionale et non pas par bassin qui est un peu un peu réducteur et qu'elle est elle est formation et ça c'est finalement je fais le lien avec pour moi ce qui est en avance c'est que il y a un choix qui est à faire pour demain il n'y a pas de choses qui s'imposent on a tendance à croire que la dynamique s'impose à nous qu'il faudra non il ne faut pas il faut choisir une démarche axiologique choisir l'apprentissage étant le moteur premier choisir le développement de la vie humaine à travers l'éducation à travers la formation même l'orientation tous les moyens qui fait qu'on développe ce que tout le monde a je précise pas des gens ça c'est des valeurs attribution de valeurs sociétaires non non tout le monde a une intelligence il faut la développer c'est ce qu'il fera qu'il donne des solutions par exemple plus on développera l'intelligence artificielle plus il faudra qu'en face il y ait une intelligence humaine qui soit développée déjà pour ne pas en avoir peur mais aussi pour pouvoir la piloter parce que c'est ça l'avenir pour l'humain face à l'intelligence artificielle donc il faut bien développer quelque chose voilà donc c'est ça et à partir de là un lieu des espaces pour recréer de la relation entre les humains par exemple un lieu de relation technologique c'est la réalité virtuelle sous un casque vous pouvez faire rencontrer quelqu'un qui veut employer quelqu'un qui veut être employé pour justement utiliser ces termes là et d'un seul coup ce sont des humains qui se rencontrent dans un casque dans un univers numériquement recréé et ils se font une relation ils se commencent à créer ils se font une rencontre une confrontation là dessus voilà donc une île de France plus accueillante parce que l'attractivité elle passe quand on vient de l'extérieur on parle d'une région accueillante ou pas alors est-ce que Paris les gens sont accueillants les humains sont accueillants à Paris et donc ça passe par l'apprentissage ça passe aussi par les rencontres merci beaucoup Bernard et du coup en ouvrant sur la question de la réalité virtuelle derrière on sent qu'il y a de la consommation machine je tourne donc vers Lionel Grotteau peut-être que les questions et même les questions sur les data centers vous concernez tout particulièrement quelles réponses vous pouvez apporter aux participants qui se posent des questions sur finalement la compatibilité des data centers on voit bien évidemment avec la digitalisation de l'économie et de la société mais cet impact aussi peut-être négatif sur la transition écologique les émissions de carbone etc. Oui bien entendu et mon propos n'était pas de dire qu'il n'y avait aucun impact mais plutôt effectivement de pouvoir déjà mettre des réalités derrière parce que je pense qu'entre ce qui peut être cru et ce qui peut être la réalité il y a souvent un décalage et c'est un petit peu l'objectif qu'on cherchait à accomplir à travers du guide qu'on a en projet et je pense que ça revient un petit peu aussi à la notion d'équilibre parce que finalement sur un territoire et de nos habitudes si jamais on se dit demain on n'a plus besoin de smartphone et on n'a plus besoin de numérique à ce moment là il n'y a plus besoin de data center donc c'est aussi finalement la question de l'adéquation du mode de vie qu'on va choisir avec aussi et c'est un vrai choix c'est clair donc le choix il n'est pas nié par le fait de se dire qu'il nous faut ces objets je pense que c'est plutôt une conséquence effectivement donc il y a sûrement des choses à réinterroger maintenant pour répondre quand même sur le point donc j'ai répondu dans le chat à certaines questions mais il y a des data center verticaux qui se développent notamment je pense qu'il y a forcément à travailler sur les notions des friches aussi et on voit d'anciens sites industriels qui pourraient être en fait adaptés pour des data center et qui permettraient aussi à l'île de France qui est en fait très compétitif sur ces projets là de pouvoir aussi faire perdurer et il y a de l'emploi aussi parce que j'ai mis quelques chiffres sur le chat également la région d'Amsterdam a créé plus de 4000 emplois entre 2015 et 2019 sur des projets de data center l'île de France était autour de 200 donc on a un petit peu de marge quelques éléments de réponse en tout cas Vincent D'accord Lionel petite recommandation pour le futur schéma directeur quelle serait la recommandation de Choose ? Ma recommandation ce serait d'être à la fois incitatif encadrant et incitatif et pas uniquement contraignant et donc je pense que certaines grandes régions monde ont créé des zones où on sait que c'est prêt pour l'accueil de par exemple data center mais je pense que la question de la logistique peut-être il faut aussi l'encadrer mais aussi y réfléchir finalement se dire on n'en veut pas on n'en veut pas mais on en veut où en fait on n'en veut pas du tout mais du coup on vit comment tout ça je pense qu'il faut vraiment se le poser et une fois qu'on a décidé qu'on le veut en fait on ne l'a pas gagné et donc en fait il faut aussi être incitatif pour se donner une chance on ne va pas décréter que les investisseurs alors là on parle de peut-être qu'il y a d'autres nécessairement arriver à attirer facilement donc voilà encadrer et inciter d'accord merci beaucoup Lionel Stéphanie il y a évidemment eu beaucoup de développement dans l'immobilier entreprise aujourd'hui on sent bien qu'en effet les investisseurs changent un petit peu leur regard font évoluer leur business model comme vous l'avez indiqué tout à l'heure on sent aussi peut-être en filigrane dans vos propos une évolution des lieux les uns par rapport aux autres est-ce que ce que vous vouliez dire peut-être tout à l'heure pour prolonger votre réflexion c'est qu'on va avoir plus d'emplois dans les zones résidentielles et alors quel devenir pour les zones prime en termes de localisation d'entreprise tout à l'heure France Moreau-Videlen disait toute l'importance qu'elle accordait par exemple aux quartiers d'affaires dans la Défense ou QCA c'est quoi votre vision qu'est-ce qu'on peut avoir comme vision de l'évolution peut-être de l'empreinte géographique de l'économie francilienne c'est possible de l'avoir aujourd'hui je crois que la réponse est aussi dans la question parce que c'est vrai que c'est extrêmement difficile de se projeter mais ce qui reste certain c'est que les zones attractives qui sont particulièrement importantes aujourd'hui à savoir le quartier central des affaires la Défense resteront à forte empreinte et je dirais à forte reconnaissance et à forte attractivité je ne crois pas me tromper beaucoup en insistant sur ce point-là et la preuve en est qu'aujourd'hui quand on voit les mouvements de marché ce sont des zones de marché j'ai en tête Paris QCA Paris Quartier Central des affaires les prix n'ont pas bougé ça reste justement sur le prime ça reste très élevé alors ça c'est au moment à l'instant T où je vous parle il n'est pas certain qu'il y ait des mouvements de correction dans une certaine mesure mais pas à deux chiffres et on peut s'attendre à des mouvements relativement limités parce que c'est toute la réflexion sur je ne peux m'empêcher de faire le lien avec des travaux sur la métropolisation et sur je dirais le driver fondamental de la croissance économique à savoir la recherche de productivité l'immobilier tertiaire en est évidemment un des leviers et cette concentration d'emplois de compétences est indispensable pour la croissance économique à moyen à court et moyen terme et à long terme ce sont des équilibres qui sont absolument indispensables à conserver et encore une fois le bureau doit évoluer mais le bureau est bien vivant la question c'est effectivement le mode de travail évolue mais cela a été aussi répété les salariés ont besoin de se rencontrer pour échanger pour interagir pour réfléchir ensemble pour construire des choses ensemble donc les bureaux le modèle de travail l'espace va perdurer la question c'est effectivement l'organisation du travail des relations entre les parties prenantes mais les zones attractives aujourd'hui vont rester encore une fois c'est plus sur une logique d'équilibre que la question se porte parce qu'effectivement derrière ces locomotives se trouvent des zones moins je dirais sur la qualité des bâtis sur les niveaux d'obsolescence sur les empreintes environnementales où effectivement tout le monde n'est pas logé à la même enseigne et l'enjeu il est plutôt là sur ce fonds du panier sur laquelle par contre il va falloir effectivement porter des actions et des financements importants D'accord merci je retiens l'expression fonds du panier au sens positif du terme à savoir des espaces qui dans une politique publique doivent faire l'objet d'attentions peut-être plus particulières pour accélérer non pas leur mise à barre mais au contraire leur reconversion leur adaptation à peut-être d'autres formes d'activité économique comme l'indiquait tout à l'heure François-Videleine ou tout simplement peut-être de l'habitat puisqu'on a vu que c'était un élément clé de la compétitivité en effet des territoires merci beaucoup Stéphanie du coup je me tourne vers François-Videleine évidemment il y a beaucoup de questions qui concernent les champs d'intervention de la chambre je voudrais quand même qu'on puisse vous écouter sur l'équilibre Est-Ouest quelle est la vision de la chambre de commerce là-dessus est-ce que c'est toujours un débat aujourd'hui où finalement on sent bien qu'il y a peut-être des évolutions aussi liées à ces grandes transitions et peut-être qu'il faut porter un regard aussi différent sur l'évolution des grands équilibres Les deux mon capitaine je pense que malheureusement ça reste un sujet même s'il y a un certain nombre de réponses qui ont pu être apportées ces dernières années dans le cadre des déstrifs qui se sont succédées en particulier Un chiffre pour commencer 850 000 emplois attendus d'ici 2030 liés au Grand Paris 850 000 versus les 100 000 emplois perdus en 2020 en raison de la crise sanitaire en particulier sur ces 850 000 emplois je crois qu'ils ne seront pas tous à l'Ouest donc nécessairement on aura du rééquilibrage et on aura du rééquilibrage en particulier grâce par exemple au Grand Paris Express et la continuité au prolongement d'un certain nombre de lignes on l'a vu encore récemment le conseil régional n'est plus dans Paris intramuros s'il est à Saint-Ouen donc on aura forcément un effet grâce au Grand Paris Express autour des gares en particulier donc ça c'est un premier point le deuxième point c'est que naturellement on a vu aussi se transférer vers l'Est toute une série d'activités on pense naturellement au back-office des fonctions financières qui se sont implantées ici et là à Pantin sur la plaine Saint-Denis ou plus au sud mais au sud mais à l'Est néanmoins donc je pense que là il y a quand même eu un certain nombre de manifestations qui vont se prolonger et qui devraient participer de ce rééquilibrage et j'ajouterais pour conclure sur ce rééquilibrage que évidemment les fonctions logistiques comme les fonctions de relocalisation d'activités industrielles peuvent trouver toute leur place entre les aéroports et le centre de Paris et on a une véritable un véritable savoir-faire majeur dans ces domaines-là tout ça évolue aussi même même avec du zéro carbone ou en tout cas des émissions bien moindres qu'elles ne l'étaient par le passé donc comme je sens bien Vincent que tu vas me demander de conclure et donner ma dernière phrase et bien justement je pense que développement économique et transition écologique ne sont pas incompatibles bien au contraire elles sont compatibles et qu'il faut prendre en compte les besoins fonciers des entreprises qui innovent et je vais faire plaisir à tout le monde qui emploie localement d'accord merci merci beaucoup pour cette mise en perspective France du coup je me tourne vers Sébastien Chahieu-Gillette alors là il y a une question qui vous a directement adressée quels sont aujourd'hui les freins au développement d'économie sociale et solidaire en Ile-de-France et puis même chose qu'est-ce que pourrait apporter un schéma directeur pour peut-être faciliter les choses à l'échelle territoriale du coup je vais répondre groupé parce que du coup ça sera en même temps aussi mon mot de conclusion et tout ça en fait les freins aujourd'hui je pense qu'il y en a de plusieurs natures il y a un premier élément et du coup je pense que le schéma là-dessus le schéma directeur de l'Ile-de-France joue un vrai rôle c'est une méconnaissance et donc évidemment quand un document aussi structurant mentionne identifie l'économie sociale et solidaire ça change complètement la manière d'appréhension de la politique je vais prendre un seul exemple quand au moment où l'économie sociale et solidaire a été logée au ministère de la transition écologique et solidaire c'est un bref moment parce qu'on est revenu à Bercy maintenant et bien ça a eu un décret par exemple dans les ADEME qui se sont dit ah mais oui en fait on peut faire un élément de transition écologique et solidaire et aujourd'hui dans tous les documents de référence de l'ADEME l'ESS identifie comme un levier alors il y a un moment toujours le plus important ça dépend des chantiers mais ça a des conséquences en cascade sur l'accès au financement l'acculturation des agents qui travaillent et donc sur les collectivités desquelles ils sont partenaires donc que l'ESS soit identifié ça peut être j'ai évoqué plein de pistes sur le foncier sur les collectifs de travail sur l'agriculture sur l'économie circulaire sur la gestion des déchets quel que soit le prispe par lequel on le prend ou sur l'accès à la santé la protection sociale ou l'éducation numérique enfin dès que l'ESS est identifiée et en fait elle peut l'être sur tous les sujets ça a une conséquence de faire tomber ça tombe le barrière et du coup derrière comme ça ça répond à la question qui était posée sur les freins du coup de rendre possible des politiques qui vont en ce sens là parce que quelque part aujourd'hui on a un peu et je pense que c'était nécessaire les boutiques actuelles là j'avance un peu à dire l'ESS doit avoir accès aux droits communs c'est un acteur d'éducation numérique ou un autre oui mais pas que c'est une partie de la réponse et il y a une autre partie c'est qu'est-ce qu'on fait spécifiquement pour marquer des éléments de rupture et là du coup c'est quand est-ce que on va faire autrement je prendrais du coup un seul petit exemple qui pour moi n'est plus large que l'ESS qui est la question d'accepter de payer les coûts du temps et de la coopération c'est-à-dire que quand il y a des marchés publics quand il y a des travaux d'aménagement etc. qui ont lieu bien se dire que spontanément les gens iront plus vite peut-être dans une démarche de compétition et que s'ils veulent coopérer ça va prendre du temps et donc ça va avoir un coût et qu'il faut le prendre en compte dans les projets AI, AMO quel que soit qui est pris ce coût de la coopération qui est à mon avis un élément tout à fait important ce temps de rencontre physique ou des casques j'ai noté mais qui permet du coup aux gens de commencer à créer une relation et donc d'être plus efficace et plus en confiance pour la suite. D'accord merci beaucoup Sébastien du coup vous avez rebouclé avec en effet ces questions du monde de demain et basé beaucoup sur l'interaction et la capacité à rendre ça tangible et visible et également porteur de valeur pour tout le monde on a l'impression que ce sont des coûts cachés qu'il faut cacher au contraire on sent bien que dans ce modèle qui se construit devant nous il y a un enjeu en effet de la capacité à mettre des personnes dans un même lieu on l'a vu avec les questions immobilières ou à distance mais de savoir mettre de la valeur dans le co-construire ensemble et ça c'est en effet certainement un élément important y compris pour la construction du schéma directeur et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a démarré dans ces pré-consultations préalables sur la capacité à vous interpeller vous écouter commencer à créer c'est finalement ce frottement de neurones qui permet la richesse de l'intelligence humaine et peut-être la différenciation un petit clin d'œil à Bernard avec en effet l'intelligence artificielle c'est sur ces mots je propose à Karine de reprendre la parole quelques minutes pour qu'on puisse respecter vraiment le timing par rapport à nos participants et nos intervenants non pas de conclusion puisque ce n'était pas l'objet mais au regard des mots des uns et des autres des autres intervenants quelles idées nouvelles ça t'amène pour enrichir à nouveau nos réflexions et puis après je conclurai rapidement cette séquence de l'atelier oui merci beaucoup Vincent j'ai trouvé que c'était extrêmement riche très très intéressant et je dirais que il y a véritablement peut-être deux choses qui remontent de nos échanges et déjà de cette intelligence collective qu'on a vu se mettre en mouvement à travers les différentes représentations et c'est là où le programme de l'IAU était vraiment bien pensé parce qu'il y avait vraiment cette dimension d'écosystème et je crois que ça laisse déjà présager de ce dont on a véritablement besoin alors moi il me semble qu'en fait peut-être une piste pour ouvrir c'est moins de chercher toujours dans les interventions à réfléchir au modèle d'attractivité de la région Île-de-France et surtout de ne pas tout de suite se river sur l'idée d'aboutir à un modèle d'attractivité mais bien évidemment de redéconstruire et de réinterroger les fondements d'une politique économique de la région Île-de-France parce que finalement pourquoi on a Sébastien l'a bien dit on a déjà des modèles qui sont innovants on a énormément de choses qui émergent et on l'a vu à travers les différentes interventions mais il me semble que finalement il y a quelque chose à véritablement discuter qui est la nature même de la politique économique que l'on veut aboutir faire aboutir et celle-ci ne peut passer que dans une discussion de paradigme parce que en fait les systèmes de valeurs sous-jacents à chacun des intervenants sont en fait très différents on peut se dire quel est l'imaginaire que veut porter la région Île-de-France à 2040 quel est finalement ces systèmes de valeurs est-ce qu'il doit y avoir des systèmes de valeurs qui sont prioritaires ou au contraire est-ce qu'il faut viser l'équilibre en soi c'est déjà un élément de questionnement et on voit bien que se poser la question d'une région Île-de-France à 2040 écologique qui laisse une place prépondérante à la transition énergétique aux énergies alternatives ou à la décarbonation c'est pas la même chose que se poser la question de la région Île-de-France à 2040 qui soit qui révèle les talents d'une intelligence relationnelle d'une communauté d'acteurs à valoriser comme on pourrait également imaginer une région Île-de-France qui vraiment vise l'efficacité managériale les compétences l'attractivité la compétitivité au sens d'attirer les data center de l'Europe entière et on voit bien qu'il y a aussi toute une frange de systèmes de valeurs de représentations à intégrer qui relèvent plutôt de l'ordre de la survie de la protection sociale de cette inclusion numérique à faire de cette inclusion sociale dont on a terriblement besoin donc on voit bien que pour moi c'est pas un système de valeurs ou l'autre qui doit dominer mais c'est véritablement arriver à intégrer tous ces champs de systèmes de représentation et déjà poser ça pourrait nourrir selon moi une politique économique dans ses fondements ça c'est la première chose qui je trouve ressort de nos échanges la deuxième chose c'est le passage à l'action je crois que nous français bon pour avoir vécu pas mal d'années à l'étranger nous français nous avons toujours on dit toujours on a beaucoup d'idées la question c'est le passage à l'action et je dirais même c'est la qualité décisionnelle or on le voit à travers voilà il y a eu même l'exemple de Lionel que Lionel donnait sur finalement cette complexité qu'on offre à l'investisseur étranger comment peut-il s'y retrouver si nous-mêmes entre acteurs nous n'arrivons pas à coopérer nous n'arrivons pas à rendre lisible ce que nous apportons à ces investisseurs parce que je pense qu'en effet il y a des rôles pour chacun mais la question c'est comment on coopère interinstitutionnel comment on coopère aussi entre acteurs et je crois que là il y a un courage à avoir et c'est un courage éminemment politique pas au sens partisan du terme mais politique c'est-à-dire en faveur d'une région Île-de-France que l'on définirait dans ses paramètres et ses fondements politiques économiques et qui agirait en effet ici et maintenant en vue d'une vision beaucoup plus long terme à décliner à réitérer et moi je pense que déjà un des premiers pas serait de mettre au cœur de ce schéma directionnel une culture de l'anticipation une culture de la prospective systématiser les échanges comme on a eu à l'heure actuelle de manière à voir en effet comment les choses évoluent comment on réitère comment on expérimente qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui ne marche pas Merci beaucoup Karine c'était très enthousiasmant comme conclusion et on va te réécouter je suppose enfin en tout cas au niveau de l'Institut mais je ne pense pas qu'au niveau de l'Institut on a très envie évidemment de poursuivre avec vous tous et vous toutes ces échanges on est arrivé à l'heure de fin donc je voudrais vraiment vous remercier tous et toutes pour vos interventions évidemment Karine Bernard Lionel Sébastien Stéphanie et France Mourou-Vidouenne merci à Laurence qui a co-animé avec moi cette séance vous avez compris qu'on lançait non pas un chemin puisque j'ai compris qu'il fallait mais plutôt une réflexion sur la vision qui nous permettra de construire le chemin qui nous amènera sereinement jusqu'à 2040 et au-delà comme on dit dans certains films d'ici là je vous dis à très bientôt merci à celles et ceux qui ont participé en écoutant cet atelier et évidemment qui ont posé des questions désolé si on n'a pas pu relayer toutes ces questions mais on s'efforcera de revenir vers vous bien évidemment à très bientôt